La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrand. Bonjour à toutes, bonjour à tous, une compagnie des auteurs, nouvelle semaine sur la vie et l'oeuvre d'un grand écrivain et à l'occasion de la sortie en pléiade de la nouvelle traduction de ses oeuvres complètes, nous parlons jusqu'à jeudi de Franz Kafka. Je ne suis que littérature et ne peut ni ne veut être rien d'autre, écrivait Kafka dans son journal du 21 août 1913 et en effet, lui qui a si peu cherché à faire de la littérature autre chose qu'un dialogue exigeant avec lui-même a pourtant ouvert les horizons de la modernité à bien des écrivains après lui, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi justement, nous serons avec Bernard Lahir qui nous expliquera comment on peut comprendre sociologiquement la littérature de Kafka comme par exemple en regardant du côté de l'autoritarisme du père qui selon Lahir conditionne le rapport de Kafka à l'oppression. Mercredi, nous parlerons du château et du procès avec Jean-Pierre Morel. Enfin demain, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Lefebvre, grand artisan de cette pléiade qui vient donc de sortir. Il viendra nous parler des grands thèmes de l'oeuvre ainsi que de quelques textes de jeunesse. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui pour placer quelques grands repères de la vie et de l'oeuvre de Kafka, nous sommes avec vous Florence Banco. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes professeur de littérature à l'université d'Aix-Marseille, auteur ou autrice, devrions-nous dire, en 2002, chez CNRS édition du livre Le journal de Kafka ou l'écriture en procès. Vous êtes également l'auteur de l'essai Franz Kafka ou l'art de l'esquisse que vous avez publié chez Belin dans la collection Voix allemande en 2006. Alors la première personne à avoir véritablement raconté la vie de Kafka, c'est son ami Max Braud dans une biographie qui date de 1937 où il nous expliquait que Kafka avait passé toute sa vie chez ses parents, à Prague, que tout était au fond à deux pattes chez lui, l'école, le lycée, l'université, les bureaux successifs où il a travaillé, les maisons closes même, la baignade qu'il aime étant. Mais vous, vous n'avez pas envie de présenter exactement les choses comme ça. Pour vous, ce que dit Max Braud, c'est un petit peu schématique. Et vous avez cette expression de la vie de Kafka comme un « work in progress ». Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous entendez derrière cette expression-là. Oui, en fait, moi j'ai été frappée par le nombre de livres qui ont paru sur Kafka et qui essayaient toujours de défendre une thèse en instrumentalisant un petit peu l'œuvre de Kafka, à vrai dire. Et moi, mon point de vue a été un peu inverse en disant « qu'est-ce que je peux apporter de nouveau comme regard sur cette œuvre-là ? ». Et le plus simple m'a paru, en fait, c'est simplement de partir du journal, de cet atelier d'écriture qui est le journal intime de Kafka, et de montrer que toute sa vie, en fait, était une vie qui se construisait au fur et à mesure, qui se remettait en question en permanence, qui n'était pas du tout arrêtée, parce que Kafka doute en permanence de lui, de tout, de son écriture, de son talent. Et donc sa vie est une sorte d'esquisse permanente, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Une métamorphose, dites-vous, pour employer un terme kafkaïen. Voilà, une métamorphose continuelle, parce qu'effectivement, pour lui, s'arrêter, c'est se pétrifier, c'est mourir un peu, et c'est ce qu'il craint le plus, entre tout. Donc voilà. Ça va loin, parce qu'on oublie que Kafka, au départ, c'est quelqu'un qui veut faire du dessin et s'épanouir dans les beaux-arts. Voilà une première métamorphose très importante. Oui, 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 c'est vrai que Kafka, on le connaît un petit peu moins, c'est vrai, mais Jacqueline Sudakam Benazaraf a publié un très très beau livre qui montre que Kafka était, effectivement, au départ, se concevait comme un dessinateur, qu'il voulait devenir artiste, et qu'il a réalisé énormément de croquis, un peu dans un style expressionniste, des sortes de caricatures assez drôles, d'ailleurs, ce qu'on ignore aussi un peu souvent de Kafka. Et c'est vrai que... Max Brod disait qu'il riait beaucoup quand on lui lisait le procès, quand Kafka lui avait lu le procès. Oui, c'était quelqu'un de très drôle, et c'est vrai qu'on en a fait souvent, voilà, un auteur très austère, très triste. Tout à l'heure, j'étais au café, un garçon de café qui m'a dit, vous lisez Kafka, mais vous n'avez pas peur de vous faire mal. Bon, c'est assez typique de la manière dont les gens perçoivent Kafka encore de nos jours, alors qu'en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui avait un humour vraiment très très important. Pourquoi il a abandonné le dessin, alors ? Il n'a pas vraiment abandonné, c'est-à-dire qu'il n'a pas poursuivi dans les beaux-arts, parce que, je ne sais pas, peut-être ce sont les hasards de la vie, il a commencé à travailler dans une compagnie d'assurance, et puis il s'est consacré assez vite, finalement, à l'écriture, et il a vu sans doute un moyen, peut-être un peu plus important, d'épanouir aussi ce talent, cet imaginaire débordant qu'il avait, mais il n'a jamais vraiment cessé de dessiner, de faire ses petits croquis, parallèlement, même dans des marches de cahiers, parallèlement donc à ses écrits. Oui, ça a toujours été une activité parallèle, en fait. Alors, il faut rappeler que Kafka est né le 3 juillet 1883 à Prague, c'est le fils aîné d'Herman Kafka, éminemment important, et de Judith Lowey. C'est une histoire familiale, avant de parler spécifiquement du père, qui est assez tragique, quand on considère le destin de tous les enfants de ce couple-là. Oui, alors c'est vrai que Kafka a perdu un frère aîné dont sa mère a souvent parlé aussi, et c'est vrai que cette ombre-là, l'ombre du frère, pèse aussi sur la vie de Kafka lui-même, sur même le rapport, à mon avis, qu'il a avec son propre corps, avec sa propre écriture. Il a des sœurs dont il est très proche, notamment Oetla, avec laquelle il va vivre, notamment deux années aussi, dans la fameuse ruelle d'Or. Le destin familial est assez tragique aussi, parce qu'il a perdu des oncles et des tantes qui se sont suicidés, une grand-mère aussi qui s'est suicidée. Donc il y a un poids morbide, assez puissant sur la famille, qui explique aussi qu'effectivement, il y a parfois des fantasmes de suicide chez Kafka, de défénestration, d'automutilation, qui effectivement peuvent surprendre, mais qui traversent vraiment sa vie et qui sont très très présents dans sa famille. Il y a vraiment une question, une sorte de réalité fantomatique qui plane autour de Kafka, et dont il parle assez fréquemment, notamment dans ses premiers cahiers. Et lui-même va mourir jeune, à 41 ans, avec le sentiment d'être déjà très âgé. Et ses sœurs, alors ça c'est après la mort de Kafka, mais vont être déportées et mourir dans les camps de concentration. Oui, c'est vrai que c'est une famille un peu sans descendant. Kafka disait de lui-même qu'il mourrait précocement vieux, mais qu'il errait, je crois, l'expression qu'il avait utilisée, c'est qu'il errait comme un enfant dans les forêts de l'âge adulte. Donc il avait gardé une âme d'enfant, et en même temps il se sentait très très vieux. Mais il n'a jamais eu le sentiment d'être vraiment pleinement homme, en fait, pleinement adulte. Mais il n'a jamais eu non plus le sentiment d'être pleinement un enfant ? Jamais complètement. Kafka n'est jamais complètement dans une situation, c'est ça. C'est toujours dans le regret d'une enfance qu'il n'a pas complètement, pleinement vécu, enfin en tout cas qu'il a vécu dans la douleur, dans le ressentiment. Pour quelle raison ? Parce qu'il a beaucoup souffert de ce qu'il appelle les méfaits de l'éducation. C'est-à-dire que pour lui, l'éducation parentale doit être une éducation, enfin l'éducation idéale doit être une éducation qui vaille assurer le bien-être des enfants, leur épanouissement, leur autonomie. Et pour lui, c'est tout le contraire de ce qu'il estime avoir subi. Il a été dans une école allemande, il a subi un enseignement qui était très strict, avec beaucoup d'humanité, mais il était tout un mauvais élève. Et il a assez mal vécu, effectivement, même le trajet qu'il menait de chez lui à l'école, où le matin, c'était véritablement un enfer pour lui de partir, de traverser l'Eurel de Prague à l'école. Donc il a effectivement vécu une enfance difficile. Il a écrit beaucoup de petites esquisses, d'ailleurs, dans le journal. Il y a cinq ou six textes qui sont pratiquement similaires, avec quelques variantes, où il dit « mon éducation m'a causé beaucoup de torts. » « Voilà, les reproches que je fais aux cuisinières, à ma famille, à mes parents, mes grands-parents. » Et il énumère un petit peu toutes les personnes qu'il estime responsables de cette éducation, à son sens raté, qui l'a donc amené à beaucoup réfléchir à ce que c'était qu'une éducation idéale. Et ça, c'est un thème qu'il développe, par exemple, dans une lettre à une de ses sœurs, où il dit « Voilà, l'éducation idéale, pour moi, elle consiste à arracher les enfants à leurs parents, enfin plutôt à les enlever à leurs parents. » C'est même pas à les arracher, parce que pour lui, c'est un bienfait. Elle est confiée à des éducateurs, qui seraient extérieurs au cercle familial, de manière à ce que les enfants se développent de manière, comment dire, neutre, sans avoir de pression familiale. Voilà, alors c'est évidemment un sujet qui se discute, mais qui se comprend aussi, de par le contexte dans lequel Kafka a vécu, lui qui était vraiment en conflit aussi, notamment avec son père. Il y a la fameuse, donc, lettre au père, jamais envoyée, mais qui dit tout, enfin, on l'imagine en tout cas, des relations entre le père et le fils. Oui, 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 c'est une lettre qu'il a écrite en 1919, effectivement, qu'il destinait à son père, qu'il n'a jamais envoyée, mais où il a tenté d'exprimer la plupart des reproches qu'il avait à faire à son père, auxquels il reproche d'abord de lui avoir inculqué, selon son propre terme, un fantôme de judaïsme, c'est-à-dire de, son père était tchèque, et il voulait s'assimiler absolument, et il voulait que son fils s'assimile aussi, et donc il refusait d'accomplir les rites, voilà, qui permettent de fédérer une communauté. Avec Kafka, on a voulu à son père en lui disant, voilà, moi, cette identité-là me fait défaut, bon, après, il est revenu, mais c'est vrai qu'il a ce rapport très conflictuel aussi, avec cet autoritarisme de son père extrêmement puissant, sur lequel je pense que vous allez revenir dans les prochaines émissions, la critique de l'autorité chez Kafka, c'est très important, mais ça commence à la critique de l'éducation, ça, évidemment, c'est une thématique qui se poursuit avec la lettre au père, où, effectivement, Kafka refuse l'autorité brute, la force brute imposée, sans raison, sans autre explication que je suis ton père, tu te tais, voilà. Donc, ça a été compliqué, effectivement. Alors, il fait tout de même des études de droit à l'université allemande de Prague, on imagine que ce n'était pas forcément une vocation pour Kafka, et là, c'est connu, il va occuper un petit emploi dans les bureaux d'une compagnie d'assurance, puis il va refuser de reprendre le commerce familial, qui faisait la fierté de son père, donc, en quelque sorte, il s'est condamné à subir la pesanteur bureaucratique en entrant, en 1907, dans cet établissement-là. Clairement, c'était un travail, voilà, c'était une occupation qui lui permettait de gagner suffisamment d'argent. C'était un compromis pour pouvoir écrire ? Voilà, ça lui permettait, effectivement, d'avoir une relative autonomie financière, même s'il a vécu pratiquement toute sa vie chez ses parents, mais bon, il avait quand même ce travail la journée, et effectivement, la nuit, il écrivait, puis il avait besoin d'un calme absolu pour écrire, donc il attendait que ses parents soient couchés, que toute la famille dorme, pour être dans ce calme, cette obscurité qui lui garantissait les conditions d'écriture optimales. Voilà, c'était un compromis, effectivement. Ce qui est intéressant, quand même, c'est de prendre garde au fait qu'il travaillait dans une compagnie d'assurance contre les accidents du travail, Il avait choisi ça. Il a choisi ça, donc la préoccupation sociale était aussi importante chez lui, je pense que Bernard Larié en parlera aussi largement. Il cherchait à déminiser quand même le mieux possible les accidentés du travail. Voilà, et il y avait des croquis, il faisait des croquis aussi, donc peut-être qu'il a utilisé aussi son talent de dessinateur, bon, dans ce cadre-là. Et voilà, il se préoccupait aussi de la défense des gens, des personnes un peu faibles, victimes aussi d'une certaine société, la société capitaliste du travail. Et donc je pense que pour lui, c'était de ce point de vue-là un travail intéressant. Il y a énormément de rapports de Kafka, qui effectivement utilisent très très bien cette langue bureaucratique, qu'il dénonce par ailleurs dans le procès, dans le château, mais il connaît très très bien de l'intérieur la bureaucratie. Alors lui-même est un personnage faible, dans le sens où c'est quelqu'un qui est malade très vite. Dès 1917, il se met à cracher du sang, il ne lui reste plus que sept années à vivre, qu'il va passer beaucoup dans les sanatoriums. Florence Banco. Oui, oui, il a effectivement, enfin très tôt eu l'intuition qu'il ne viserait pas vieux, ça c'est clair. Il a très tôt, il s'est toujours senti faible physiquement. Il disait que son corps physique était un obstacle à son progrès, c'est une expression qu'il emploie souvent. Et cette tuberculose, effectivement, va commencer à se manifester en 1917, après sa rupture avec Félix Bauer, sa fiancée, avec laquelle il a rompu ses fiançailles. Et lui a interprété cette tuberculose comme une sorte de punition, d'une certaine manière, de stigmate que son corps a porté, une sorte de signe de cette culpabilité qu'il ressentait, avoir rompu ses fiançailles, à se sentir incapable de fonder une famille, d'avoir des descendants, etc. Et voilà, cette tuberculose va finir par l'emporter, effectivement, en 1924, et il va terminer sa vie dans d'atroces souffrances, sans plus pouvoir parler, sans plus pouvoir se nourrir, et ça va être, effectivement, une fin de vie extrêmement difficile. Donc c'est une vie très ordinaire, et en même temps extraordinaire par la production littéraire qui en a résultée. Mais lui n'aspirait pas tellement à l'extraordinaire, il aspirait surtout à vivre comme tout le monde, c'est ce que disait la grande critique littéraire Marthe Robert au micro de Marie-Christine Navarro en 1987. Il a toujours considéré que sa vie était ratée, parce qu'il avait, et c'est ça qui le torturait aussi énormément, il avait le désir profond d'être un homme comme tout le monde, ayant une famille, une femme, des enfants, un travail qui lui permette de gagner sa vie, un manuel de préférence, et ça, la littérature, il faisait obstacle, justement. Alors, cet idéal de vie qu'il aurait voulu atteindre était constamment contrecarré par cette vocation qu'il sentait, et qu'il sentait irrésistible. Il écrit dans une lettre de jeunesse à son ami Oscar Pollack, « Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi, je dois. » Il avait 18 ans à cette époque-là, et ça a été comme ça toute sa vie. Il y avait donc un conflit, et un conflit qu'il a tranché, enfin, on ne peut pas dire qu'il ait tranché, mais qui s'exprimait sous forme de dilemme. On peut dire que pour Kafka, c'était écrire ou vivre, c'est-à-dire écrire sans vivre, ou vivre sans écrire. Il ne concevait pas que les deux fussent possibles. Ça, c'est absolument capital, et c'est ce qui a fait son malheur. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Florence Banco pour parler aujourd'hui, de France Kafka, écrire ou vivre, deux pôles visiblement inconciliables chez Kafka, même s'il a tout de même connu au moins une liaison heureuse avec une femme au cours des dernières années de sa vie, cette femme avec qui il dit avoir justement connu la vraie vie, et qui s'appelait Dora Diamant. Oui, ce sont des années très heureuses pour Kafka, effectivement, parce que, comme disait très très justement, et très joliment Martha Robert, lui, il aspira à une vie très simple finalement. Son idéal de vie, c'était vivre dans une maison avec un petit jardin. Et faire quelque chose de ses mains, surtout pas quelque chose d'intellectuel. C'est ça, quelque chose vraiment d'artisanal, et effectivement, travailler, être un travailleur même de la terre, enfin vraiment, c'est très important pour lui. Et effectivement, il rencontre Dora Diamante, finalement, pratiquement deux ans avant de mourir. Il se rencontre sur la Baltique, à Muritz. C'est ça, voilà. Et elle, elle est très engagée dans le sionisme. Et en fait, lui, il envisage aussi de partir avec elle. En Palestine, ça ne va pas être possible, parce que sa santé à lui est beaucoup trop fragile. Mais ils vont s'installer quand même, effectivement, dans cette petite maison avec jardin, où ils vont vivre quelques mois très heureux, mais un petit peu, effectivement, plus que troublés sous le poids de cette maladie. Mais en tout cas, il aura réalisé cet idéal de vie, malheureusement tard. Elle avait 19 ans. Au fur et à mesure de sa vie, il a choisi des amours de plus en plus jeunes. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose, ici ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ce constat-là. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'il y a une volonté aussi, peut-être chez Kafka, de rattraper le temps perdu. Effectivement, il y a une fascination très claire pour les femmes, ce qu'on ignore aussi souvent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le réduire à cet amour un peu difficile, problématique, malheureuse avec Félix Bauer. Avoir lui en célibataire, endurci, aigri, ce n'était pas du tout ça. Kafka aimait beaucoup les femmes, était un grand observateur, en tout cas des femmes, de la beauté et de la laideur féminine, parce que la laideur aussi le fascine. En tout cas, la plastique le fascine. La plastique, voilà, la femme en mouvement. Et donc les jolies jeunes femmes, ou les jeunes femmes de tout court, de toute façon, le fascinent effectivement. Dora, c'est vrai que c'est sans doute aussi le rêve de renouveau, de renaissance, de recréation. On parlait toujours de cette métamorphose permanente de Kafka. Je pense que ça joue aussi. Il y a vraiment aussi la métaphore du blanc, l'image du blanc, de la blancheur, qui revient dans les derniers textes de Kafka quand il rencontre Dora. Et effectivement, sans doute que, voilà, il y a une volonté de recommencement, de tout recommencer, repartir à zéro, et vivre sa vraie vie d'homme. Voilà. Donc ça, c'est avec Dora et avec les autres ? Avec les autres. Avec les autres, il y a eu des amourettes de jeunesse, on va dire. Donc la première grande histoire, c'est avec Félix Bauer, donc qu'il rencontre en 1912. La rencontre est assez curieuse parce qu'il en parle dans son journal et on a l'impression que véritablement, enfin, c'est loin d'être le coup de foudre, mais en même temps, il est effectivement fasciné par le visage osseux et insignifiant, ce sont les termes que l'emploie de Félix Bauer, qu'il a marqué par son insignifiance. Et bon, a priori, voilà, c'est pas... Et il va développer cette relation. Il voyait peut-être en elle celle qu'il pourrait devenir sa femme parce qu'il aspirait tellement au mariage que voilà, c'était peut-être le rôle qu'il lui a signé. Oui, c'est ça, sans doute. C'était effectivement cette promesse de vie normalisée, normale, qu'il espérait. Alors il a essayé, il a effectivement essayé de tenter cette aventure. C'est vrai que Félix l'a énormément porté aussi, la relation épistolaire qu'il a eue avec elle, et il écrivait 4-5 lettres par jour. C'était vraiment un flot de lettres incroyable. Il a aidé, il a porté cette relation épistolaire et a nourri aussi sa création littéraire. C'est à ce moment-là qu'il écrit le verdict en une nuit, son premier récit qui lui confirme sa provocation d'écrivain. Donc c'est une relation extrêmement importante qu'il va mener pendant deux ans. Et puis il va rompre ses fiancées avec Félix. Et ça va être déjà une première et grande cassure. C'est une relation essentiellement épistolaire. Il a des formules assez étonnantes du type finalement « je préfère t'écrire, je me sens plus proche de toi quand je t'écris ». Voilà. Plutôt que de te voir, sous-entendu. C'est aussi extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il utilise aussi l'épistolaire comme moyen de tenir à distance. Il y a un très très bel essai de Canetti qui porte sur cette question-là. Et il dit effectivement « les lettres sont comme des fantômes. Elles boivent les baisers en route et les empêchent de parvenir à destination. Et donc la lettre, elle devient un substitut de la rencontre physique. » Il y a quand même, a priori, il y aura rencontre physique visiblement. Donc la relation ne reste pas platonique. Mais Kafka en parle de manière très très elliptique. Ce qu'on voit par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai donc consulté les manuscrits des journaux à la bibliothèque baudelayenne d'Oxford. Et là, je me suis rendu compte qu'à la date supposée de leur première nuit d'amour, ils changent d'encre, de couleur d'encre. Après, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est assez étonnant. Donc ça, c'est la deuxième grande histoire. Et puis là, effectivement, il y a la rencontre avec Milena Yesenska, qui est là une rencontre amoureuse, une relation très très épanouissante, très pleine, très passionnée, fondée sur une grande complicité intellectuelle, physique, sensuelle. C'est une très très belle histoire qui va se terminer, mais ils resteront très très proches. Milena écrira un texte après la mort de Kafka, un texte d'hommage à Kafka, qui est un magnifique texte, qui est extrêmement émouvant, qui rend bien compte de la solitude de Kafka, en même temps que de son immense talent, mais de ses doutes, de cette sorte de souffrance perpétuelle. Et puis, la dernière rencontre avec Dora. Alors, sur la souffrance, justement, de l'écriture, je vous propose d'écouter un extrait de son journal. Le 16 janvier 1922, je me suis effondré la semaine dernière, plus totalement que cela ne m'est jamais arrivé. Premièrement, effondrement, impossibilité de dormir, impossibilité de veiller, impossibilité de supporter la vie, ou plus exactement, le cours de la vie. Si les pendules ne sont pas d'accord, la pendule intérieure se livre à une poursuite diabolique ou démoniaque, inhumaine en tout cas, la pendule extérieure va au rythme hésitant de sa marche ordinaire. Que peut-il arriver sinon que ces deux mondes différents se séparent, et ils se séparent, ou tout au moins se tiraillent l'un l'autre d'une manière effroyable ? Il y a sans doute bien des raisons à ce rythme effréné de la vie intérieure. La plus évidente est l'introspection, qui ne laisse parvenir au repos. Aucune idée poursuit chaque idée et la fait remonter à la surface pour être chassée à son tour par une nouvelle phase de l'introspection, dès qu'elle est elle-même devenue idée. La compagnie des auteurs, que retenez-vous, Florence Banco, de cet extrait lu par Jean Topard du journal de Franz Kafka ? Cette image de l'horloge extérieure opposée à la vie intérieure et à l'introspection. Pour Kafka, c'est une question un peu complexe parce qu'il disait qu'il haïssait l'introspection. En même temps, il écrit un journal entre 1910 et 1924 pendant 14 années de sa vie, pratiquement, pas tous les jours, mais quand même très fréquemment. Mais il est effectivement toujours tiraillé entre d'une part cette exigence de lucidité, de clarté sur lui-même, d'où cette introspection qui lui est nécessaire pour se comprendre, s'analyser, se construire, trouver une sorte de refuge. Et en même temps, chez Kafka, il y a toujours la conscience que la vie extérieure vous appelle et que rester enfermé dans un univers intérieur, c'est aussi passer à côté de la vie et passer à côté des exigences de la vie, donc ne pas être pleinement, homme pleinement incarné. Il dira d'ailleurs de lui « Ma vie est hésitation devant la naissance » et ce que je trouve une formule magnifique parce que chez lui, il y a toujours cette idée qu'il naît à lui-même en tant qu'écrivain, bien sûr. En 1912, je reviens là-dessus, sur ce premier grand récit. C'est l'année du tournant, 1912. Oui, c'est l'année du tournant. Et donc, il dit que pour lui, c'est une véritable naissance d'avoir écrit ce récit, le verdict. Donc, il naît à lui-même comme écrivain. Il l'a écrit en une nuit. Il l'a écrit en une nuit comme une sorte de flux incontrôlable. Il a été porté par ce flux d'écriture et comme ça, est devenu à lui-même comme écrivain. Mais effectivement, à partir du moment où il rentre dans ce travail d'écriture et ce travail d'introspection aussi, parallèle ou parfois successif, en fait, pour lui, il échappe aussi à la vie, à cette horloge extérieure. Donc, tout ça, on le comprend en lisant le journal, comme vous l'avez fait. C'est une autobiographie, finalement, ce journal ou pas ? Alors, il différenciait, lui, l'écriture du journal d'une autobiographie parce qu'il comparait l'écriture de l'autobiographie à une sorte de construction qui reposerait sur des fondations solides. Alors que pour lui, le journal, c'est une succession de fragments égrenés dans la durée, mais une succession de fragments qui peut être, en fait, une sorte de base sur laquelle il pourra éventuellement s'édifier. Et il rêve d'autobiographie, comme par exemple, Goethe a pu écrire une autobiographie, mais Goethe avait un égo, quand même, qui ne posait pas particulièrement de problèmes, alors que Kafka, c'est justement la question. C'est comment écrire sur soi, comment intéresser d'autres en écrivant sur soi parce que c'est le postulat d'autobiographe. Alors qu'écrire son journal intime, en fait, on peut l'écrire uniquement pour soi-même. C'est la raison pour laquelle il a préféré la forme du journal, mais il a toujours rêvé d'autobiographie. Enfin, il y a différents moments dans le journal. Il y a des moments qui sont peut-être plus égocentriques, entre guillemets, ou plus dévoués à l'auto-analyse que d'autres. Oui, oui, je pense qu'on peut distinguer trois phases, en fait. La première phase, 1910 à 1915, où effectivement, c'est un journal plus égotiste, plus narcissique, plus centré sur lui-même, plus centré sur son corps, sur ses doutes identitaires, sur les expériences fondamentales qu'il a faites. Ensuite, on peut parler d'un journal plus ex-team, un journal plus tourné vers l'extérieur, entre 1915 et 1910 à 1918. Et à la fin de sa vie, de nouveau, on revient un peu à cette forme d'égocentrisme des débuts, mais avec une tendance mystique beaucoup plus développée, des formes d'aphorismes qui sont très intéressantes aussi, et qui montrent que Kafka a une sorte d'élan vers le divin, vers la transcendance, de quêtes, effectivement, de quêtes d'absolu. Donc, en fait, on peut distinguer trois grandes phases, on dirait à peu près. Est-ce que c'est aussi un atelier, ce journal, un endroit où on réfléchit, où on apprend pour les œuvres qui s'écrivent en parallèle ou qui vont s'écrire, Florence Banco ? Ah oui, tout à fait. C'est à mon sens, c'est même le texte qui, enfin l'œuvre qui renseigne le plus sur le travail d'écrivain de Kafka. Il y a eu des ans, on peut lire les entretiens de Kafka avec Gustav Janusz, on peut lire énormément de choses, mais à partir de son journal, on comprend justement comment fonctionne le processus d'écriture chez Kafka. C'est-à-dire que très souvent, il fait des récits de rêves. Par exemple, il note ses rêves dans son journal et ce sont des toutes petites ébauches finalement dont il ne fait pas nécessairement de texte après, mais qui lui permettent de consigner des images mentales qui sont très très fortes. Et qu'on retrouve après dans les romans par exemple. On retrouve après un peu dispersé dans les romans. Après, on trouve énormément d'ébauches même de récits, de romans. Il y a des ébauches du disparu, il y a des ébauches du procès, on trouve des petites scènes, des esquisses de dialogue, énormément de petits schémas, d'esquisses qui permettent effectivement de voir le journal vraiment comme un atelier d'écriture où il travaille aussi des images qu'il va peaufiner au fil des pages. Donc il y a des réseaux d'images comme la fenêtre, très importante, comme la chambre, comme la cuirasse, comme la prison, des scènes aussi des fantasmes aussi un peu masochistes. des choses qu'on retrouve qui ponctuent le journal et qui finalement permettent de voir effectivement comment l'œuvre de Kafka se dessine en fait, s'écrit au fil de ces pages des cahiers intimes. Et puis il y a le père aussi beaucoup dans ce journal. On va tout à l'heure parler un petit peu de la question de la psychanalyse. Mais tout de suite, c'est le moment de la chronique en compagnie des revues. La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Une chronique que vous assurez aujourd'hui pour le compte de la revue Page des Livraires si je puis dire Stanislas Rigaud. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous commencez par nous parler de l'espace du rêve. C'est un livre, c'est le livre de Noël paraît-il. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses de David Lynch et Christine McKenna. C'est un ouvrage un peu hybride. Voilà, alors comme tout ce que fait Lynch, c'est un peu hybride. Alors le principe est simple. Encore plus hybride, c'est à deux. Ils sont à deux. Donc le principe est simple, on a une biographie écrite par la journaliste McKenna qui est donc biographie qui est précise et en même temps écrite avec beaucoup de souplesse. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses. On part de sa décence, on termine à l'après Twin Peaks, le retour. Donc vous voyez, sa brasse large. Mais alors, ce qui fait la grande force du livre, c'est qu'à chaque chapitre de la biographie correspond un chapitre de l'autobiographie puisque David Lynch va écrire en contrepoint systématiquement son chapitre. Et ce n'est pas redondant. Alors ce n'est pas redondant parce que l'idée est bonne mais effectivement sur la longueur on peut se dire ça s'essouffle. Pas du tout. Ça donne un souffle et un rythme à ce livre absolument marquable. Il prend des angles d'attaque qui ne sont pas du tout ceux de la biographe. On creuse, on va dans un sens, il infirme, il confirme. C'est passionnant du début à la fin. Alors je ne vous cache pas qu'on n'aura pas les clés de toutes les histoires de Lynch malheureusement mais on apprend beaucoup beaucoup de choses et une fois que vous avez fini ce livre qui est d'ailleurs très joli alors c'est difficile de le dire comme ça à la radio mais c'est un format donc roman. C'est un bel objet aussi. Un bel objet. Très beau papier, des reproductions magnifiques et c'est effectivement un indispensable des amateurs de David Lynch. Bon on est content de ne pas avoir les clés aussi. Ce serait triste si on les avait. Vous avez repéré aussi le nouveau roman du prix Goncourt d'il y a quelques années Laurent Godet qui sort toujours chez Actes Sud un roman intitulé Salina. De quoi s'agit-il Stanislas ? C'est une des très très bonnes vraiment une des grandes sorties de Laurent Godet alors j'aime énormément Godet on est très nombreux à beaucoup aimer Laurent Godet et il revient cette fois-ci à ce que la quatrième couverture évoque son époque archaïque c'est-à-dire donc l'époque qui avait eu valu le Goncourt des Hissens avec notamment la mort du roi de Songor une espèce d'Afrique mythique et donc c'est l'histoire de Salina Salina la femme aux trois exils qui va être racontée par son fils et pourquoi ça va être raconté par son fils ? Parce qu'elle vient de mourir qui doit aller l'enterrer il doit aller l'enterrer à l'île-cimetière et cette île-cimetière qui est sain par un grande muraille ne va s'ouvrir à cette femme que si le récit de son fils va convenir va frapper les esprits et donc le fils commence l'histoire de cette mère c'est remarquable toutes les qualités de Laurent Godet sont là c'est-à-dire cette langue cette poésie c'est le compteur c'est le compteur je crois qu'aujourd'hui en France il n'y a pas meilleur compteur que Laurent Godet moi je suis souvent très souvent impressionné et là c'est à mon avis un de ses tout meilleurs alors une réécriture pour terminer en forme de roman et même de roman noir de la tragédie de Shakespeare Macbeth c'est Chez Gallimard par Joe Nesbo là encore qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre ? Joe Nesbo c'est un des grands poids lourds du roman policier mondial c'est vraiment un très très grand monsieur et là il sort un livre qui s'appelle Macbeth et qui est un super polar sans sous-titre on y est on part dans une ville qui est rongée par la corruption le préfet Duncan qui vient d'être nommé essaye de mettre de l'ordre là-dedans et notamment pour l'aider il a Macbeth qui est à la tête d'une force de police un peu virile et qui l'aide à essayer de remettre un peu d'ordre dans cette ville ça commence comme ça donc vous avez d'abord un très très bon polar qui tient du début à la fin comme Joe Nesbo sait faire des grandes scènes d'action du suspense des retournements mais là-dessus en fait il nous raconte Macbeth c'est-à-dire que vous allez trouver tout ce qu'il y a dans Macbeth Banco les sorcières Duncan Macduff tout le monde est là et tous les rebondissements sont là alors on se dit oui bon ça peut être rigolo en fait mais c'est mieux que ça c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Macbeth l'histoire fonctionne c'est un super polar mais si vous connaissez Macbeth Joe Nesbo s'amuse à tout vous donner et en même temps à tout légèrement déréglé de telle manière à ce qu'on prend un énorme plaisir jusqu'aux dernières pages à se dire mais qu'est-ce qu'il va nous faire avec Shakespeare c'est une grande grande réussite bon bah trois conseils vous commencez déjà à mettre des cadeaux sous le sapin vous reviendrez d'ici là pour en mettre d'autres merci beaucoup Stanislas Rigaud et puis on vous retrouve dans les colonnes évidemment de la revue page des libraires à retrouver en librairie la compagnie des auteurs sur France Culture notre sujet cette semaine est France Kafka dont nous abordons les grands thèmes de la vie et de l'oeuvre aujourd'hui avec Florence Banco professeure de littérature à l'université d'Aix-Marseille et nous repartons dans cette seconde partie avec la question de la psychanalyse et cet extrait d'une archive du philosophe et germaniste Stéphane Moses quand on psychanalyse l'oeuvre de Kafka par exemple comme l'a fait remarquablement Marc Robert par exemple mais il faut jamais oublier que le psychanalyste ne dit pas la vérité sur l'oeuvre de Kafka Kafka lui-même a introduit des signaux de type psychanalytique consciemment il connaissait Freud il avait lu ce que Freud avait publié à l'époque enfin pas tout mais il avait lu des choses dans son journal il se réfère à Freud lorsqu'il parle par exemple du verdict il dit de toute évidence j'ai introduit là des thèmes freudiens et alors par exemple dans la métamorphose où les interprètes psychanalisants se sont jetés là-dessus en disant inceste transgression de l'inceste édipe etc mais Kafka jouait avec ça c'est ce que je voulais dire lorsque je disais piège alors le problème religieux lui aussi ça ne veut pas dire que ça n'existe pas que c'est pas important ça veut dire que Kafka jouait avec de multiples possibilités culturelles de son époque et qu'il les a codées dans le texte et alors les interprètes se jettent sur telle ou telle chose selon leur sensibilité toutes ces choses-là toutes ces démarches interprétatives sont vraies mais elles sont toutes vraies en même temps elles s'entrechoquent elles s'annulent parfois elles créent des labyrinthes dont il est très difficile de sortir et que Kafka a dessiné Florence Banco c'est vrai qu'il y a eu des tas d'interprétations psychanalytiques de l'oeuvre de Kafka pourquoi selon vous cette oeuvre en particulier se prête si bien à ce genre d'exégèse ? je pense qu'effectivement comme le disait très justement Stéphane Moselle c'est qu'effectivement il a joué aussi avec son lecteur Kafka il a semé des indices qui lui permettaient de dire ben voilà là il parle effectivement de Grégor Zamza qui se colle contre une image d'une Vénus à la fourrure donc on pense à Zacher-Masdor on pense au fantasme effectivement oedipien on pense dans la lettre au père effectivement ça donne aussi des outils pour des chercheurs ou des interprètes qui veulent effectivement l'interpréter dans cette optique là et c'est un fait qu'on peut interpréter Kafka avec toutes ces grilles d'analyse là ce qui est paradoxal c'est que lui-même visiblement refusait l'analyse psychanalytique et même refusait même l'idée du grand intérêt qu'apporterait au monde la cure freudienne oui c'est ça je crois qu'il dit dans son journal je ne me rappelle plus exactement l'expression mais c'était assez de psychologie ça va de pair avec cette idée que l'introspection pour lui c'est un peu quelque chose de stérile donc effectivement aussi il fait ses récits de rêves on peut interpréter tous ses récits de rêves en utilisant des catégories freudiennes ça fonctionne très très bien mais on passe à mon sens aussi à côté de la spécificité de cette oeuvre-là cette oeuvre de Kafka effectivement il est à la fin qu'est-ce qu'il fait lui si le procès si le château si la métamorphose ça n'est pas quelque chose qui relève de la psychanalyse ou de l'introspection ce qui semble quand même en partie aller de soi qu'est-ce que c'est c'est difficile de définir ce que c'est je pense que Kafka lui-même il y a un petit récit qui s'appelle Odradec qui met en scène une sorte de créature qui est indéfinissable qui est une sorte de bobine en forme d'étoile qui est insaisissable qui est impalpable et on ne peut pas l'attraper c'est ce qui est dit dans ce petit récit Odradec cette figure-là c'est une métaphore de la création de l'oeuvre de Kafka c'est une oeuvre qu'on ne peut pas attraper qu'on peut essayer d'attraper en tirant sur tous les fils justement en tirant sur le fil psychanalytique une lecture structuraliste on peut effectivement énormément faire sortir de choses de cette oeuvre de Kafka mais on ne peut pas réduire ça je pense à une simple projection d'un imaginaire ou à une simple expression de la psyché ce sont des récits qui sont effectivement issus du monde prodigieux qu'il a dans la tête c'est ce qu'il dit le monde prodigieux que j'ai dans la tête je ne peux pas l'enterrer je suis obligée de l'exprimer c'est une oeuvre qui est très proche d'un rêve qui du coup pour ces raisons-là a fasciné les surréalistes aussi mais ça n'est pas qu'elle n'est pas interprétable qu'avec ces catégories-là je pense qu'on peut et il y a aussi un autre récit où Kafka dit la légende doit retourner à l'inexplicable et laisser en suspens finalement l'interprétation en proposer effectivement plusieurs c'est extrêmement enrichissant mais figer à mon sens l'interprétation d'un texte de Kafka en utilisant une seule grille d'interprétation ça me semble vraiment réducteur ça me semble contraire à l'esprit de Kafka mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il travaillait à l'instinct avec cette idée instinctive qu'il fallait faire la littérature qu'il était en train de faire ou est-ce qu'il y avait un projet qui était un projet conscient par exemple de modernisation de la littérature d'imaginer une autre manière de raconter quelque chose quel est votre sentiment ? je pense que de sa part comme il était extrêmement humble ça aurait été un peu de l'outrecuidance que de se penser comme quelqu'un qui aurait révolutionné la littérature maintenant c'est là qu'il a fait il se définissait aussi un peu comme épigole il disait ce qu'il devait à la tradition il y avait des modèles conscients revendiqués affirmés dans son journal là où il a vraiment apporté énormément aussi c'est dans un travail d'épure du langage de l'écriture une écriture qui est extrêmement claire très sobre très efficace finalement réduite au minimum d'effet enfin un minimum d'ornement plutôt mais qui produit un maximum d'effet parce qu'elle suscite énormément justement d'imaginaire de réflexion mais il n'y a pas je pense chez lui la volonté de proposer quelque chose de radicalement nouveau enfin en tout cas pas la volonté affirmée exprimée c'est plus voilà essayer d'être au plus vrai au plus juste dans l'expression de gagner en authenticité et voilà en expressivité mais je dirais qu'il refuse aussi tout ce qui est le trop plein métaphorique le surplus l'hyperbole l'allégorie il y a une critique de l'allégorie très importante chez Kafka parce que il n'aime pas l'enflure en fait il vise la plus grande sobriété possible alors ces grandes références littéraires dont vous parlez c'est qui ? c'est Flaubert ? c'est Goethe ? alors Goethe c'est un petit peu voilà c'est un peu le père spirituel mais avec lequel il aussi enfin dont il doit s'émanciper parce que pour lui c'est le maître absolu de l'autobiographie mais c'est effectivement pour lui un écrivain qui incarne la grande santé qui incarne aussi la maîtrise des choses mais qui a une pensée classique une oeuvre fondamentalement classique là où l'oeuvre de Kafka elle est ouverte fragmentaire processuelle donc il ne travaille pas entre guillemets dans la même catégorie si on peut le dire un peu vulnérairement après Dickens Dickens c'est aussi un modèle pour Kafka parce que notamment David Copperfield des romans dans la construction du récit dans l'ironie dans l'utilisation d'un point de vue avec c'est-à-dire qu'on suit le personnage aussi dans ses errantes dans ses errements dans sa quête d'identité Dickens l'a beaucoup l'a beaucoup inspiré notamment pour écrire son roman L'Amérique ou Le Disparu selon le disque qui est choisi où on retrouve effectivement Karl Rossmann un personnage de jeune homme qui erre dans le labyrinthe des rues de New York comme un peu comme les personnages de Dickens donc ça c'est aussi un modèle qui a été important pour Kafka Flaubert c'est le style Flaubert c'est le style c'est effectivement l'exigence absolue l'écrivain le gueuloir l'effectivement la vocation d'écrivain à assumer jusqu'à en souffrir énormément mais toujours dans la recherche effectivement d'une grande épure du langage et également à la mise en scène de personnages qui sont qui sont parfois un peu ridicules il y a énormément par exemple Bouvard et Pécuché a beaucoup inspiré Kafka notamment dans un petit récit qui s'appelle c'est kafkaïen Bouvard et Pécuché c'est très kafkaïen oui c'est un peu voilà on joue aussi avec l'absurde avec ces deux personnages qui finalement sont aussi des sortes de bureaucrates finalement qui cessaient au jardinage qui cessaient à énormément de choses qui ratent tout ce qu'ils font voilà et puis ce sont des métaphores du célibataire des métaphores des caricatures pardon de célibataire telles que celles que Kafka aime aussi à manier ces caricatures du célibataire entre deux âges qui se cherchent qui multiplient les expériences et qui finalement n'arrivent pas à grand chose mais envers lesquelles on peut avoir une sorte de tendresse quand même parce qu'ils sont touchants aussi dans leurs échecs et dans leur volonté de malgré tout continuer donc ça c'est Flaubert c'est très important aussi et pour le style évidemment ça c'est vrai que l'influence de Flaubert est très très marquée alors vous avez évoqué en passant son roman Le Disparu ou également Appeler l'Amérique donc c'est quelqu'un on l'a dit qui était plutôt sédentaire il a un petit peu voyagé mais enfin pas tellement et pourtant il est fasciné par l'Amérique où il n'a jamais mis les pieds Il est fasciné par les grands espaces Kafka c'est vrai qu'il est toujours fasciné en fait par ce qu'il n'a pas aussi et puis ça effectivement ça sollicite son imaginaire mais il a beaucoup lu sur l'Amérique il a lu les récits de voyageurs il a assisté à des conférences aussi assisté à des conférences et voilà le rêvé d'Indien de Far West mais c'est vrai que son roman en fait c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme une sorte de road movie finalement mais également comme une sorte de quête aussi existentielle en fait ou de roman de formation moderne C'est quoi ce roman ? Parce qu'il est tellement moins connu que les autres que les auditeurs ne le connaissent peut-être pas ? C'est un roman qui met en scène la figure de ce Karl Rossmann qui a été chassé par ses parents parce qu'une bonne l'a rendu père c'est comme ça que commente le roman il est victime de la bonne qu'il a rendu père lui n'y est pour rien ça n'a pas arrivé et donc il part il est chassé par ses parents expulsé et donc situation de détresse a priori il est perdu il arrive sur un navire et il lui arrive une succession de malchance de malentendu de quiproquo donc il essaie d'aider un personnage qui est sur le bateau finalement la situation se retourne contre lui il va avoir son oncle un riche oncle qui essaie de l'aider mais ça se passe mal avec cet oncle il rencontre une jeune fille avec qui finalement la relation ne va pas aboutir et puis il se retrouve pris dans un labyrinthe vers le labyrinthe de la ville notamment de New York où il rencontre aussi une grosse femme Brunelda qui est aussi une sorte de fantasme kafkéen et pas kafkéen kafkéen donc là une sorte de femme voilà maîtresse femme mais qui qui fait marcher un peu tous les hommes autour d'elle notamment Delamarche et Robinson aussi d'autres compagnons d'aventure de Karl Rossmann il s'appelle Karl Rossmann alors il y a beaucoup de critiques qui ont parlé de ce cas qui est l'initial de la plupart des protagonistes de kafka on a Karl Rossmann donc avec un K ensuite on a Joseph K Joseph K personnage central du procès puis K ensuite dans le château donc le K de kafka on peut l'y interpréter comme ça et donc Karl Rossmann erre de ville en ville d'aventure en aventure jusqu'à se retrouver finalement embauché dans un théâtre ambulant et dans ce théâtre donc il est recruté il va perdre son nom et son identité de départ et il va s'appeler Négro à la fin donc il devient effectivement disparu parce qu'il perd cette identité qu'il avait au départ mais qui était déjà une identité qui était très 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 fluctuante donc ça se passe aux Etats-Unis c'est une vision infernale de l'Amérique une civilisation entre guillemets sans culture enfin c'est en tout cas comme ça que véhicule le narrateur à l'inverse de ça il y aurait la Russie l'autre fantasme c'est le fantasme spirituel qu'incarnerait la Russie une note très très courte du journal qui dit infini pouvoir d'attraction de la Russie juste cette phrase assez laconique pas du tout développée par la suite c'est vraiment une forme presque d'aphorisme et en fait effectivement Kafka est fasciné par la Russie pour lui c'est l'infini mais par la Russie des Tsars ou par la Russie révolutionnaire je dirais un peu les deux enfin la dimension politique n'est pas très présente dans le journal donc il développe assez peu la Russie des Tsars oui sans doute un petit peu mais on ne sait pas exactement je crois que c'est plutôt l'espace les grands espaces qui l'intéressent et pour lui c'est une terre c'est une terre mystique qui prête effectivement à l'élévation à la transcendance alors la Russie c'est aussi la patrie de Dostoyevski qui est un autre père spirituel frère de sang de Kafka c'est l'expression qu'il utilise dans son journal qui effectivement on connait l'oeuvre de Dostoyevski mais surtout la question de la faute du châtiment est très très présente aussi chez Dostoyevski et ça c'est vraiment aussi une thématique qui fascine Kafka et donc la Russie c'est l'inexploré c'est un peu la page blanche l'infini mais qui prête à toutes les rêveries et tous les fantasmes alors quand vous dites qu'il ne s'intéresse pas à la politique on peut nuancer un petit peu je crois que dans un certain nombre de lettres il s'enthousiasme pour le bolchevisme notamment dans des lettres à Milena et puis il y a quand même un intérêt pour le sionisme alors je ne sais pas si on peut appeler ça réellement un engagement politique mais peut-être un petit peu quand même ça commence quand et comment cet intérêt là je ne voulais pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la politique mais juste que dans le journal en fait on avait peu de notation qui avait trait à la réalité politique mais c'est vrai que dans les lettres dans les témoignages on sait que Kafka sans être inscrit dans un quiconque parti etc s'est énormément intéressé donc effectivement à l'anarchisme au mouvement révolutionnaire il était lui-même anarchiste non 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 mais il a participé à des rencontres anarchistes il a fréquenté beaucoup de cafés littéraires d'associations de syndicats il a vraiment on peut dire qu'il a milité mais sans enfin en gardant toujours une forme d'indépendance malgré tout alors pour le sionisme il s'est intéressé au sionisme surtout je dirais il s'est intéressé par enfin via Max Braud son ami intime qui était extrêmement lui convaincu Kafka aussi était très intéressé par cette cause sioniste sans partir mais il a donc caressé le rêve d'aller s'installer en Palestine à la fin de sa vie dans un kibout dans un kibout c'est ça qui l'intéressait aussi c'était le rapport à la simplicité que promettait le kibout à la terre voilà et puis la rencontre avec Félice qui elle-même était aussi très sioniste enfin très engagée il a eu beaucoup d'amis femmes notamment mais d'amis proches du sionisme mais effectivement voilà c'est une question qui l'a intéressée il a rencontré beaucoup de 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 sionistes sans et puis bon il a lu Herzl il a lu ses écrits mais sans véritablement franchir le pas ça c'est ça c'est clair le bolchevisme également la révolution l'a intéressée plus qu'intéressée il évoque aussi notamment dans ses lettres Milena était elle-même très très politisée aussi donc il y a une fascination de Kafka pour le politique mais ce n'est peut-être pas un homme d'action mais c'est voilà c'est plus il disait de lui-même qu'il était un observateur à mi-distance de la vie et ça caractérise bien en fait son rapport au monde de manière générale donc son rapport avec l'histoire aussi quand il la déclaration de la guerre de la guerre de 1914 il écrit dans son journal déclaration de guerre je crois point après-midi piscine c'est tout ce qu'il note donc vous voyez en fait on ne peut pas en déduire grand chose alors c'est vrai qu'il y a une petite polémique entre Bernard Lahir et moi qui trouve que parfois j'ai une lecture qui n'est pas assez politique de Kafka moi à mon sens c'est juste que Kafka est toujours un peu à la marge il est observateur il s'intéresse à toutes les tendances de son temps mais il ne s'engage pas à fond pour une cause les auditeurs auront de toute façon la possibilité de comparer puisqu'on reçoit donc Bernard Lahir jeudi prochain comment faut-il lire Kafka ? alors comment lire Kafka ? à mon avis sans avoir de certitude sans imposer trop de gris d'interprétation chacun a sa lecture bien évidemment moi j'ai aussi la mienne je trouve qu'il faut à mon sens partir des textes parce que c'est ce qu'il disait de lui-même c'est vraiment chaque mot retourné dans la main des esprits se transforme en lance dirigée contre celui qui parle ma vie est hésitation devant la naissance mais il me dit aussi en 1913 le monde prodigieux que j'ai dans la tête mais comment me libérer et le libérer sans me déchirer et plutôt mille fois être déchiré que le retenir en moi ou l'enterrer je suis ici pour cela je m'en rends parfaitement compte merci Florence Blanco et pour ceux qui souhaitent aller plus loin je renvoie vers votre ouvrage Franz Kafka ou l'art de l'esquisse paru chez Belin en 2006 à noter également le journal de Kafka ou l'écriture en procès publié en 2002 au CNRS édition cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost Didier Pinault Laurence Millet Laurence Genepin Stéphanie Vélin et Jean-Guylain Meij ce soir n'oubliez pas la fiction vous propose d'écouter une adaptation du procès de Kafka dans le feuilleton c'est à 20h30 et nous on se retrouve demain pour aller plus loin dans l'évocation des grands thèmes de l'oeuvre kafkayenne et donc non pas kafkayenne nous serons pour ce faire avec Jean-Pierre Lefebvre tout de suite sur France Culture c'est la poésie Jacques Bonafé Bonjour bonjour la compagnie bonjour Mathieu une semaine un auteur une publication récente disons d'actualité et là ça fait longtemps qu'on voulait lui consacrer une semaine Abdelatif Lahabi et son dernier livre s'appelle L'espoir à l'arraché nous avons composé ce montage là aujourd'hui en sélectionnant le premier poème du livre j'aurais pu hypothèse j'aurais pu vivre une autre vie aux antipodes de celles que j'ai vécu naître à une autre époque la plus lointaine possible être enfanté par un mammifère autre qu'humain aquatique par exemple sortir d'une graine enfouie dans la terre et pousser arbre n'importe lequel être éjecté par un volcan me refroidir me solidifier et devenir roche quoi pause et après cela prière puisqu'il le faut je vais me mettre dans la peau du croyant et pratiquant je ferai mes ablutions les grandes plutôt que les petites avant d'étaler sur mon bureau mon tapis de prière je réciterai sans le moindre lapsus la profession de foi et exécuterai le nombre canonique de génuflexion je me viderai du fardeau du monde ajouté à celui de la vie réelle ou supposée je m'allégerai des tourments au point de peser moins que le plus insignifiant des insectes je m'humilierai en toute conscience avec une sorte de joie mauvaise tout cela pour implorer une déesse païenne se faisant appeler poésie et pour lui demander quoi de m'aider à vaincre cette hantise de l'indécence et du ridicule qui me saisit chaque fois que je m'apprête à célébrer son culte assis ou debout devant ma feuille de prière et reprise de notre récitatif du jour j'aurais pu j'aurais pu ne pas être là ce matin à scruter la nuit dans la clarté du jour à confondre ma petite tragédie avec celle incommensurable du monde à gratter gratter du papier au lieu de souffler souffler dans la trompe gigantesque de la colère jusqu'à ce que mes poumons éclatent j'aurais pu partir avant qu'il ne soit trop tard beau ténébreux fleurant bon mes arômes naturels superbement romantiques vifs comme l'éclair aptes au service permanent de l'impossible et là tout d'un coup pleure c'est un autre poème pleure je préfère pleurer la nuit dans mon sommeil ni vu ni connu autre avantage je me réveille le matin en riant et je n'ai pas les yeux rouges merci jacques bonafé vous nous lisiez aujourd'hui les textes d'Abdelatif la compagnie des auteurs Mathieu Garigoulagrand bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui mardi deuxième jour de notre série consacrée à Franz Kafka dans la compagnie des auteurs à l'occasion de la sortie en pléiade d'une nouvelle traduction de ses oeuvres complètes il est mort à 41 ans seulement avec le sentiment d'être déjà un homme âgé rompu par la maladie mais également par la difficulté d'être et d'écrire lui qui a bataillé toute sa vie avec les tourments du langage Kafka qui avait le dessin comme première ambition a vécu une vie que Florence Banco notre invité d'hier a qualifié de work in progress comme vous pouvez l'entendre toujours en réécoute jeudi c'est un sociologue qui viendra nous parler de Kafka Bernard Lahir il a cherché à montrer comment l'oeuvre de l'écrivain praguais pouvait en partie s'expliquer par sa vie enfin demain nous reviendrons avec sur ces deux livres pardon les plus célèbres le procès et le château et ce sera avec Jean-Pierre Morel et aujourd'hui aujourd'hui nous sommes donc avec vous Jean-Pierre Lefebvre bonjour bonjour vous avez dirigé cette nouvelle édition des oeuvres complètes de l'écrivain qui paraît aujourd'hui aux éditions Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade nouvelle édition dont l'ensemble est retraduit à la fois par vous mais aussi par Isabelle Kalinowski Bernard Lortolari et Stéphane Penel évidemment la première question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi cette retraduction pourquoi maintenant ? pourquoi maintenant ? je ne sais pas exactement disons un certain temps s'est écoulé depuis la première édition de la version Pléiade des oeuvres de Kafka un temps même assez long en réalité un temps assez long voilà et qui a permis qui a permis que se déploie tout un arsenal à la fois de critiques et de commentaires qui de toute façon appelaient à l'horizon une nouvelle traduction ou une nouvelle disposition du livre enfin des changements une nouvelle facture de la présentation de cette oeuvre et donc en l'espèce la question des droits d'auteur ne se posait pas donc il n'y avait pas de nécessité commerciale à retraduire comme ça avait été le cas par exemple pour jeter fin de soirée que pour d'autres il n'y avait pas de changement du propriétaire des droits qui était intervenu et donc l'une des raisons si on peut appeler ça une raison elle est subjective disons en tout cas c'est pourquoi est-ce que j'ai accepté la proposition c'est que ce qui m'intéressait le plus c'était justement l'hypothèse de traduire une nouvelle fois ce livre qui pourtant avait été traduit par toute une série de traducteurs dont Vialade qui avait commencé justement à faire connaître Kafka en France qui était un bon écrivain qui d'une certaine manière était aussi un bon traducteur qui a fait son premier travail dans les circonstances et avec les critères de l'époque avant guerre donc dans les années dès les années 20 et ensuite toute une série d'autres traducteurs et traductrices je pense notamment à Marthe Robert mais à Bernard Lortelary à George Arthur Goldschmidt etc. et bien d'autres dont certains avaient gardé pour eux leur traduction d'aussi longtemps que les droits étaient protégés donc voilà j'ai considéré ce texte comme une partition qu'on me proposait d'interpréter compte tenu du fait que non seulement j'étais germaniste mais dans l'exercice de ce métier j'avais eu plusieurs fois à regarder les oeuvres dans une perspective purement pédagogique et donc il y avait des raisons à la fois objectives et subjectives alors comment diriez-vous que vous l'avez précisément réinterprété est-ce qu'il y a des grands axes qui se dégagent et qui permettent aussi de comprendre comment on lit aujourd'hui Kafka et oui donc j'ai construit une espèce d'idiome propre pour traduire ce texte en me tenant à certains choix récurrents du style j'ai toujours mis de nouveau et pas à nouveau pour essayer de faire un écho comme ça dans la répétition à ce qu'était le rapport de Kafka à l'allemand à la langue allemande qui à certains égards était une langue dont il visait la correction comme quelque chose qui menaçait de ne pas être atteint pour lui étant donné la situation linguistique dans laquelle il a grandi et travaillé et par ailleurs je me suis attaché aussi à ne rien éliminer et donc à réinstaller dans la traduction ce qui n'est pas toujours simple compte tenu des différences entre le français et l'allemand enfin entre les langues germaniques et les langues romanes pour énoncer un certain nombre de choses et en particulier pour manifester la présence dans un très grand nombre d'énoncés de Kafka d'une dimension subjective c'est-à-dire d'un point de vue d'une espèce de proto-jugement sur ce qu'il est en train de dire ce qui donne au niveau un peu oral des choses comme quand même malgré tout peut-être pourtant etc toutes choses que je les comprends bien des traducteurs laissent tomber ou délèguent au contexte là je les ai marqués voilà alors vous présentez également longuement ces textes et puis la vie aussi et l'oeuvre de Kafka dans votre introduction et vous y rappelez évidemment que cette oeuvre qui est une oeuvre colossale a bien failli disparaître il faut rappeler que cette oeuvre à détruire qu'il a demandé à son ami Max Braud de détruire ce que ce dernier n'a pas fait ça n'était pas vraiment encore une oeuvre c'était dites-vous une montagne de papiers oui c'est-à-dire que les choses qu'on peut appeler oeuvres conventionnellement étaient en petit nombre dans ce qui restait après sa mort c'était un certain nombre de textes le plus long n'atteignait pas 100 pages qui étaient parus dans des revues ou quelquefois dans des fascicules mais enfin tout ça ne faisait pas un gros tas en revanche il existait et une bonne partie d'ailleurs de ce qui restait a disparu il existait un reste qui était le fond posthume de documents qu'il avait écrit et laissé tomber parfois avec l'idée d'y revenir un jour parfois en se disant que ça n'était pas mûr qu'il faudrait faire autre chose de cette idée-là mais il restait suffisamment de choses pour justifier dès lors que Kafka était un praticien tout à fait exceptionnel de l'écriture pour justifier qu'on en fasse quelque chose qui ressemble à une oeuvre c'est-à-dire qu'il soit publié dans des livres y compris dans des livres d'allure précieuse comme ceux de la Pléiade alors il a brûlé lui-même un certain nombre de choses on n'a pas pu tout sauver Max Brode n'a pas pu tout sauver on n'a aucune idée de ce dont il s'agissait je pense j'ai toujours essayé de me mettre à sa place en même temps il y a toujours eu entre lui et moi une différence d'âge puisque je l'ai aussi regardé comme un de mes enfants ou comme un cousin lointain ou etc sans jamais lui attribuer une figure paternelle et donc en me mettant à sa place je me suis demandé ce que dans sa position j'aurais brûlé j'aurais supprimé ce dont j'aurais voulu que ça ne soit pas lu c'est-à-dire ce que j'estimais raté je pense que c'est un critère pour lui qu'est-ce qui est réussi qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est terminé et donc il a dû vraisemblablement brûler quand il a brûlé des choses soit quand on ne le sait pas soit quand on le sait à Berlin avec Dora Dimant à la fin de sa vie il a dû brûler des choses dont il pensait que vraiment de toute façon il n'y aurait rien à en tirer à moins qu'il ait brûlé des choses extrêmement personnelles qu'il n'ait pas voulu publier mais je crois que c'est plutôt en cette direction qu'il faut imaginer ce qui est très difficile ce qu'il a pu détruire en tout cas il est avéré qu'il a détruit lui-même pas mal de choses Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été détruites par Max Brode et qui selon vous étaient vraiment pas finies et ne méritaient pas quoi qu'il arrive d'être publié ou est-ce que quand même globalement tout vous semble de bonne qualité voire de très bonne qualité Non je pense que c'est un écrivain c'est un auteur et c'est une c'est une personne qui s'est efforcée toute sa vie d'écrire et d'une manière telle que le moindre effort qu'il ait fait vaut la peine d'être exhibé d'être montré et du reste en les examinant on se dit que c'est un c'est un principe qui tient on n'a rien trouvé qui soit vraiment nul sans intérêt Alors du coup on peut remercier Max Brode quand même je vous propose d'écouter ce que Milan Kundera dit au sujet de ce sauveur des oeuvres de Kafka Les livres de Kafka édités après sa mort par Max Brode n'avaient pas un grand succès Max Brode s'est rendu donc compte qu'il ne faut pas seulement éditer Kafka mais aussi le lancer l'expliquer expliquer sa grandeur et son importance il voulait donc faire une nouvelle édition complète de toute oeuvre de Kafka et pour persuader un éditeur de le faire il a écrit quelque chose comme un manifeste il a écrit un texte et il voulait que ce texte où il a expliqué l'importance séculaire de Kafka signe quelques grands écrivains allemands contemporains mais ce n'était pas facile du tout à l'époque il y avait des écrivains allemands qui ont refusé de signer ce texte comme par exemple Gerhard Hauptmann ou Heinrich Mann tout s'est passé au commencement des années 30 c'est à dire vous voyez que l'importance de Kafka n'était pas encore acceptée mais à la fin Max Brode a réussi ce lancement de son ami il a édité toute son oeuvre il a accompagné chaque livre de sa préface il a expliqué et interprété Kafka et voilà je trouve un paradoxe qui me fascine à mon avis Max Brode a à la fois sauvé l'œuvre de Kafka et à la fois déformé l'œuvre de Kafka Max Brode n'a jamais compris la modernité artistique esthétique de Kafka il fait tout pour ne pas mettre Kafka dans le contexte de l'art moderne la compagnie des auteurs sur France Culture qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Milan Kundera à Jean-Pierre Lefebvre parce que j'ai l'impression que vous avez envie de lui répondre quelque chose oui oui Max Kundera est un écrivain que je respecte énormément que j'admire et je comprends aussi tout ce qu'il a dit sur Kafka sur Max Brode etc y compris depuis le pays où il l'entend résonner cette œuvre je ne suis pas tout à fait d'accord en revanche pour dire que Max Brode n'a pas compris sauf si l'on ajoute quelques adverbes Max Brode n'a pas compris peut-être explicitement la relation qu'il y avait entre la modernité l'écriture de Kafka et tout l'arrière-plan culturel pictural musical théâtral cinématographique etc dans lequel cette modernité s'exprimait ce que Max Brode a tout à fait bien compris peut-être même difficilement durement avec souffrance c'est la différence qu'il y avait entre ce que faisait Kafka et ce qu'il faisait lui-même en littérature mais c'est aussi la différence entre deux personnalités que dans un sens tout oppose même s'ils sont très amis voilà mais je pense qu'il y a une richesse à cette dialectique un peu spéciale c'est-à-dire que ce manque est devenu un facteur affectif et comment dire productif il s'est convaincu c'est pour ça que j'ai insisté en la préface sur cette notion ce qui ne signifie pas qu'il aurait pu expliquer pourquoi il s'est convaincu qu'il y avait là quelque chose y compris dans la différence d'avec lui-même et dans la différence d'avec les productions modernes qui quelquefois étaient tout à fait fascinantes comment vous la définiriez cette différence précisément avec les contemporains de Kafka j'ai autant de mal que lui à le faire autant de mal que Max Braud disons qu'il nous fait partager justement cette conviction sous la forme d'une conviction c'est-à-dire avec les limites du point de vue du savoir de ce qu'est une conviction on a évidemment davantage de recul aujourd'hui je pense que peut-être a-t-il anticipé il était extrêmement au fait de ce qui se faisait de son temps et donc avec une espèce d'instinct d'homme de lettre il a peut-être aussi anticipé les limites à venir mais qui viendraient de toutes ces formes modernes notamment en littérature et ce qu'il avait sous les yeux dans l'espèce des oeuvres de Kafka c'était quelque chose qui était déjà installé à la limite dans une autre temporalité dans un autre rapport à l'invention littéraire à l'écriture donc voilà c'est difficile à argumenter mais ce qu'on lui doit c'est ce réflexe cet instinct sont des catégories dont il faut toujours se méfier mais quand on est un artiste il faut peut-être se fier justement à son instinct oui voilà je crois que c'est lié bien sûr chez lui à malgré tout c'était un écrivain c'était un musicologue également à succès et c'est quelqu'un qui souhaitait publier et publier beaucoup ce qui est donc exactement le contraire de Kafka qui lui souhaitait ne pas publier ou est-ce qu'il faut présenter les choses comme ça Jean-Pierre Lefebvre est-ce qu'il souhaitait ne pas publier non est-ce qu'il préférerait ne pas non non je pense que Kafka était animé du désir de publier de vendre et de vivre de la littérature comme beaucoup d'écrivains autour de lui il faut bien voir que en tout cas dans les terres allemandes la possibilité de vivre du métier d'écrivain est quelque chose d'assez récent le premier qui vit de ça en Allemagne c'est Hein qui négocie avec ses éditeurs qui fait des calculs enfin bon et donc c'est quelque chose d'assez récent historiquement et Kafka est tout à fait inscrit dans ce dans ce dans ce modèle et jusqu'à la fin de la vie cette perspective là qui n'est peut-être pas essentielle mais qui est importante est restée visible dans ce qu'il faisait les derniers mois de sa vie sont consacrés à négocier pour gagner suffisamment pour payer les soins hospitaliers extrêmement coûteux que causait sa maladie il fallait placer les textes Joséphine la chanteuse le virtuose de la fin etc sont des textes destinés aussi à réussir sur le marché des lecteurs je crois même que le matin de sa mort il corrigeait encore des épreuves justement du virtuose de la fin ça signifie qu'en effet il pensait à l'après parce qu'il devait savoir quand même qu'il allait mourir il devait le sentir un petit peu et pourtant pendant toute sa vie on a l'impression qu'il a refusé la publication à part la métamorphose et puis quelques textes mais enfin quand même il y a un rapport étrange dans le fait de détruire de vouloir faire détruire beaucoup de choses et quand même de publier uniquement des choses très parcellaires Jean-Pierre Lefebvre comment vous expliquez tout ça ? Je pense que de même que Stéphane Zweig avait plus ou moins raté sa tentative de devenir un auteur de grands romans il n'en a écrit qu'un il a eu du mal et les autres il les a laissés tomber Kafka s'est engagé pratiquement en même temps qu'il écrivait La Métamorphose les choses sont toujours allées de pair c'est-à-dire que ces textes qui sont parus sont parus il les a écrits pour pour se détendre d'une certaine manière pour faire autre chose dans le cadre d'un projet très très vaste Ah donc il considérait ça comme étant des oeuvres un petit peu secondaires et parce qu'il les considérait comme secondaires finalement il pouvait les publier Oui il fallait qu'il se persuade lui-même qu'il était capable de terminer quelque chose et son problème dans le cas des trois romans a toujours été de les terminer et à tel point que le deuxième roman Le Procès il l'a terminé tout de suite c'est-à-dire qu'enfin il a écrit une fin un dernier chapitre mais ce qu'il n'a pas terminé c'est l'agencement de tous les chapitres qu'il avait écrits donc malgré tout il considérait que ce roman n'était pas encore publiable il était encore en chantier et quand on observe le temps qu'il a consacré à ces romans les tentatives de reprise qu'il a faites et l'incidence dans sa biographie d'écrivain des moments clés de ces projets romanes pour terminer par le château en 1922 on se dit que ce projet l'a continuellement habité et a certainement consommé des forces du temps de l'impulsion qui ont pu lui faire défaut pour d'autres choses et puis il y a quand même une recherche de l'absolu une forme de perfectionnisme enfin il vaut mieux dire recherche de l'absolu d'autant que depuis le 19ème siècle les écrivains sont un peu dans cette démarche depuis Flaubert on pense à Proust il y a quelque chose de moderne dans ce rapport avec l'oeuvre parfaite oui il est assez proche et de Flaubert et de Proust même s'il se réfère exclusivement bien sûr à Flaubert mais il y a effectivement chez lui il y a un modèle appelons ça un modèle d'oeuvre d'oeuvre littéraire qui est largement influencé par les classiques mais pas n'importe quel classique Goethe et Kleist en particulier ce qui signifie quelque chose pour définir ce qu'on peut appeler son désir son désir d'absolu et ce désir d'absolu fait système avec son désir de pureté dans la langue et son désir de pureté dans la langue est quelque chose qui est déterminé par les conditions linguistiques dans lesquelles il écrit dans un pays où l'on parle essentiellement tchèque où l'on parle un peu yiddiche et où l'allemand est de plus en plus clairement la langue de la communauté juive de Prague mais comment dire surveillé en quelque sorte par les puristes du reste de l'espace germanique qui voilà il y a aussi cette crainte d'être critiqué pour certaines formes de son discours alors sur la langue justement je vous propose d'écouter ce que disait Marthe Robert à Marie-Christine Navarro en 1987 sur l'aspect classique peut-être ou apparemment classique de la langue de Kafka il utilise la forme de la femme comme il l'utilise dans la quantité de récits la chronique l'épopée la légende le mythe il utilise à peu près toutes les formes classiques que l'on peut trouver dans l'histoire de la littérature Kafka les a utilisées et c'est ce qui donne à ces récits leur ton justement à la fois fantastique parce que le contenu n'a rien de classique bien entendu mais la forme l'est et c'est ce qui fait son originalité parmi tous les écrivains de son époque qui étaient tous plus ou moins sous la coupe de l'expressionnisme n'est-ce pas alors que Kafka s'en est très tôt détaché pour prendre justement cette manière c'est ce que j'appellerais la suprême ironie de l'auteur contemporain qui pour dire le jamais dit le jamais vu le jamais su si vous voulez emploie les formes les plus banales qui soient en tout cas comme cadre formel c'est à mon avis ce qui fait sa modernité la compagnie des auteurs sur France Culture que retenez-vous de ce que vient de dire en archive Marthe Robert Jean-Pierre Lefebvre j'opine ça les auditeurs ne le voient pas ne le voient pas mais comme bien souvent Marthe Robert vraiment fait montre en permanence d'une vigilance et d'une puissance de compréhension du personnage Kafka mais aussi bien sûr de son oeuvre de son projet dans ce qu'elle dit que vous avez diffusé il est question principalement des formes des genres la prose de l'épopée de la fable la légende le mythe voilà mais je crois qu'on peut élargir ça enfin le dit d'ailleurs sans entrer dans les détails on peut élargir cela à la langue elle-même c'est-à-dire à la langue qui est employée qui effectivement on frappe et tous les germanophones aujourd'hui tous ceux qui lisent l'allemand sont frappés par cette espèce de clarté de transparence du discours que certains comment dire interprètes ont essayé de rapporter à la langue officielle de la bureaucratie austro-hongroise ou même à la langue de son métier quand il doit faire des rapports ou écrire des lettres ça vous paraît juste ça comme analyse pardon ça vous paraît juste euh non ça me paraît sur le chemin de la vérité mais disons ça en reste à cette apparence de de transparence et de et de clarté qui justement s'appliquent à des univers complètement insolites et parfois tout à fait obscurs euh mais je crois qu'il faut ajouter à cela et c'est précisément ce que j'ai tenté de 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 réhabiliter dans dans l'idiome que je me suis fabriqué pour pour traduire comme horizon bien sûr c'est une une légère touche d'oralité dans la parole de Kafka c'est pour ça que j'ai insisté dans la préface ou dans l'introduction je sais plus sur la genèse de ce talent considérable qu'il avait pour raconter improvisé des histoires parce que l'étude de ses manuscrits montre à quelle vitesse ça va c'est presque comme si on l'écoutait on écoutait des enregistrements et il improvise des récits et quelquefois il y a beaucoup de comment dire de d'éléments de l'oralité dans son discours malgré les apparences de textes très écrits il y a quelque chose qui respire le souffle de l'histoire improvisée pour ça que j'ai insisté sur l'hypothèse du jeune garçon qui raconte des histoires à ses soeurs pour les endormir ou pour les amuser et qui les développe jusqu'à ce qu'elles dorment ou s'en aillent Il est certain que mon état physique constitue l'un des principaux obstacles à mon progrès avec un corps pareil on ne peut obtenir aucun résultat il va falloir que je m'habitue à ces défaillances continuelles C'est à ces dernières nuits gaspillés en rêves fous qui m'ont à peine permis quelques instants de sommeil que je dois mon incohérence de ce matin je ne sentais plus que mon front je n'entrevoyais d'état à peu près tolérable que très au-delà de mon état présent et j'étais si bien prêt à mourir que j'aurais aimé mes papiers à la main me rouler une bonne fois en boule sur les dalles de ciment du corridor eu égard à sa faiblesse mon corps est trop long il n'a pas la moindre graisse qui puisse engendrer une chaleur pleine de bienfaits ou entretenir un feu intérieur pas de graisse dont l'esprit puisse nourrir une bonne fois au-delà de ses besoins quotidiens sans porter préjudice à l'ensemble comment ce faible coeur qui m'a fait souffrir plus d'une fois ces derniers temps pourrait-il pousser le sang sur toute la longueur de ses jambes or on recommence à avoir besoin de lui en haut on l'attend tandis qu'il s'éparpille en bas tout se trouve séparé par la faute de ce corps trop long que pourrait-il donc accomplir puisque même s'il était plus compact il n'aurait peut-être pas assez de force pour me permettre d'atteindre ce que je veux un extrait du journal de Kafka lu ici par Georges Clès je voudrais qu'on quitte un tout petit peu la littérature pour revenir à la personne de Kafka et vous en parlez d'ailleurs très bien dans votre préface à son rapport au corps qui est extrêmement problématique mais peut-être justement pour mieux revenir à la littérature en disant en quoi ce rapport au corps peut se retrouver dans les livres dans l'écriture ou dans les histoires de Kafka d'abord sur l'idée de son corps comme étant un corps extrêmement décevant il est sans cesse déçu par son corps oui il est déçu par son corps mais il parle de son corps évidemment dans la comparaison avec le corps d'autrui et en particulier avec le corps du grand-père et le corps du père qui sont des corps beaucoup plus imposants très robustes voilà très grands très larges très massifs avec une comment dire une légende familiale de leurs exploits physiques d'ailleurs Kafka s'est un peu venger le jour où il a constaté que son père ne nageait pas très bien disons qu'il avait comme ça des petites revanches bon Kafka a eu c'est notoire ça a fait couler beaucoup d'encre un rapport assez névrotique à son corps il était lui-même quelqu'un qui mangeait peu qui était peut-être anorexique qui faisait du sport de façon sans doute un petit peu démesurée disons il faisait alors qu'il s'estimait maigre mais il faisait quand même des exercices qui devaient consommer encore un peu d'énergie bon il y avait les modes du temps aussi on les a évidemment souvent oubliés donc il a comme certainement certaines personnes qui regardent certains programmes de télévision il a lui aussi lu des brochures dans lesquelles on vantait les mérites de tel ou tel régime végétarien notamment végétarien et puis alors évidemment le végétarien ça a fait système névrotiquement avec le fait de ne pas consommer le corps d'autrui même si c'est un autrui animal et puis il s'est fait mal avec l'expérience du jeûne évidemment qu'il a pratiqué de manière absolument non religieuse à des fins d'expérimentation sur son propre corps donc pour voir jusqu'où il pouvait aller pour voir jusqu'où il pouvait aller pour voir quels allaient être les effets donc il s'est détraqué le tractus digestif voilà et ses amis le constataient et ses amis qui eux mangeaient bien buvaient bien etc et donc il s'est y compris fâché avec sa famille parce qu'il prenait toujours ses repas en même temps qu'elle mais il mettait une heure pour finir etc oui il fallait qu'il mâche pendant extrêmement longtemps et son père ne supportait pas ça ce qui est un conseil tout à fait louable mais il l'avait vraiment poussé à l'extrême et voilà et bon qui dit corps dit évidemment sexualité et donc là il y a là tout un ensemble de comment dire d'horizons du regard sur Kafka qui évidemment sont très présents dans la critique mais aussi de manière beaucoup plus discrète dans ses propres dans ses propres textes et puis des espèces de paradoxes dont celui bien connu du fait que tout en ayant été un client assidu des maisons closes avec ses camarades et après le cinéma on allait au bordel il il a eu tant de difficultés ou de réticences à franchir le pas de la sexualité consommée avec les femmes dont il envisageait de faire des épouses enfin avec lesquelles il s'est plus ou moins financé durablement et alors littérairement qu'est-ce que ça donne alors on pense aux virtuoses de la faim une de ces nouvelles en rapport lointain peut-être avec cette difficulté à manger sans trop y penser disons et aussi peut-être dans un style vous avez parlé tout à l'heure de transparence qui en effet n'est pas du tout un style opulent qu'est-ce que vous voyez vous comme correspondance il y a une correspondance qui une certaine manière va de soi c'est qu'il a choisi pour ses fables le corps d'autrui il a choisi le corps animal d'autrui et donc voilà on peut tirer sur ce fil et se dire que c'est avec l'animalité du propre corps de Kafka qu'il avait des difficultés et que donc voilà c'est une des sources de ces difficultés et il a parlé évidemment abondamment du corps et la première d'abord il le fait mourir quand il a besoin de le faire mourir donc ce qui disparaît c'est le corps par exemple dans la sentence ce corps qui disparaît dans le fleuve ou dans la rivière plutôt en dessous voilà mais évidemment la métamorphose c'est la métamorphose c'est la transformation des formes d'un corps avec le maintien de d'une conscience justement c'est cette dualité qui reproduit celle de la langue et de de l'objet de la fable et donc ce corps qui qui devient monstrueux puis qui se ratatine et qui devient un minuscule animalcule qu'on évacue d'un geste du ballet et on va retrouver ce corps dans les recherches d'un chien par exemple où c'est la métamorphose c'est une métamorphose d'une certaine manière de l'écrivain voilà les formes sont considérables alors on va continuer de parler de Kafka en seconde partie de cette émission mais avant cela je vous propose d'écouter ici quelques conseils de lecture la compagnie des auteurs Mathieu Garigou Lagrange Des conseils de lecture que nous donnent aujourd'hui Georges Marc Habib de la librairie de l'atelier rue du Jourdain dans le 20ème arrondissement de Paris bonjour Georges Marc Bonjour Mathieu J'ai envie de vous demander vous qui êtes une vigie comment se porte la littérature aujourd'hui En termes de production elle se porte merveilleusement bien enfin en tout cas moi je trouve en tant que lecteur je trouve que cette richesse qui nous est offerte aujourd'hui encore aujourd'hui dans cette littérature contemporaine fait écho à ce que vous racontez au propos de Kafka c'est-à-dire la créativité l'énergie de l'écriture est toujours là et bien vivante et grâce aux éditeurs qu'on a encore aujourd'hui on peut avoir la main sur ses écrits et c'est super Voilà quel beau manifeste Alors trois conseils aujourd'hui le premier allez-y je vous laisse directement attaquer J'avais envie de vous parler du dernier livre d'Andrei Kourkov Andrei Kourkov c'est un ukrainien On a connu il y a longtemps avec le pingouin avec le pingouin qui est un formidable qui est une espèce de fable là aussi politique qui met en scène là aussi un animal pour essayer de dénoncer un peu ce qui se passait en Ukraine à l'époque là il nous revient avec un livre assez conséquent qui fait plus de 400 pages qui s'appelle Vilnius Paris Londres toujours édité chez Liana Levy son éditrice de tout le temps en France la Lituanie la Lituanie vient de rejoindre l'Europe et on va donc être à table autour de trois jeunes couples qui vont décider d'aller tenter de leur chance justement dans cette Europe qui s'ouvre enfin à eux qui leur permet comme ça de pouvoir rêver à d'autres choses ces trois couples vont décider de partir dans trois univers différents dans trois espaces différents un à Paris l'autre à Londres et un autre en Italie même si au final ce troisième n'ira pas n'ira pas en Italie restera sur place donc le premier celui qui va à Londres c'est Claudius et Ingrida le deuxième à Paris c'est Andrius et Barbara et enfin Vitas et Renata qui finalement vont rester chez eux à Nixiei en Lituanie dans la ferme du grand-père de Renata dans le pays de Renata dans la région de Renata parce qu'elle ne peut pas elle n'arrive pas à quitter ce grand-père tant aimé alors on va suivre comme ça le parcours de ces jeunes gens à Paris à Londres en Lituanie on va essayer de comprendre comment ils vont essayer de trouver une place dans cette Europe qui s'ouvre à eux mais qui finalement n'est pas si ouverte que ça notamment quand on arrive à Paris et qu'on ne parle pas le français ce n'est pas évident quand on est clown et qu'on essaie de vivre de son métier ce n'est pas évident mais malgré tout on a besoin de parler quand on est clown heureusement on n'a pas besoin de parler et puis heureusement il existe un marché aux clowns à côté de l'hôpital Necker par exemple qui permet aux enfants hospitalisés de pouvoir passer un moment de détente et tout ça donc c'est l'aventure comme ça de ces jeunes gens dans cette Europe qui s'ouvre à eux c'est les difficultés qu'ils vont rencontrer c'est les rencontres éventuellement qu'ils vont faire et c'est ce qui va aboutir ou ne pas aboutir c'est comment l'enthousiasme des uns va permettre de vaincre le pessimisme des autres mais des fois la réalité les rattrape c'est un texte vraiment superbe et qui est d'une actualité assez incroyable moi j'adore Korkov pour ça parce qu'il est capable de nous emporter dans ses fables comme ça politiques mais avec une très belle énergie vous aimez Korkov mais vous aimez aussi Catherine Poulin et son dernier roman Le Cœur Blanc dont nous a d'ailleurs déjà parlé Marianne Payot mais c'est un livre que beaucoup de nos chroniqueurs aiment bien pour quelles raisons en ce qui vous concerne Georges Marc ? Bah écoutez ce texte là de Catherine Poulin moi j'ai trouvé assez incroyable elle nous amène dans ce monde étonnant que je ne connaissais pas des maraîchers saisonniers qui vont faire la cueillette dans cette époque on est avant les années 2000 puisqu'elle parle en France je pense même qu'on est autour des années 70-80 elle va mettre en scène deux femmes superbes dont une Rosalinde une rousse flamboyante toute mince sans forme mais qui est comme une sorcière qui attire à elle tous les hommes qui vont vouloir comme ça la posséder elle rêve et est prise de liberté on va consommer ses corps mais ne va pas se laisser consommer on va rencontrer Mounia qui elle-même d'origine kabyle française d'origine kabyle va plus jeune que Rosalinde va aussi elle s'installer dans ce monde de maraîchers ce monde de cueilleurs plutôt masculins qui viennent de toute l'Europe même de France beaucoup du Maghreb aussi dans ce monde rude âpre où le quotidien est un quotidien du renouvellement quotidien c'est-à-dire tous les jours on va à la tâche sans savoir si on y sera pris ou pas tous les jours les saisons défilent comme ça et d'année en année ces cueilleurs vont continuer à faire leur chemin c'est un texte incroyable d'une humanité et d'une écriture qui nous transporte voilà allez un peu l'art pour la soif avec un homme doit mourir chez Rivage Noir on le doit à Pascal Dessin alors c'est une réédition en poche d'un texte qui est paru en 2017 on est dans les Landes et dans les Landes vous savez c'est un territoire assez protégé quand même malgré tout les Landes éminent évidemment un type richissime a réussi à coup de pot de vin à se faire construire une magnifique villa comme ça au milieu de ces Landes il a même poussé le vice jusqu'à arraser la dune en face de sa maison pour avoir vu sur la mer incroyable et à côté de ça dans le même temps il y a un projet d'enfouissement de déchets on ne sait pas trop lesquels mais enfin on sent bien que ce sont des déchets qui ne sont pas tout à fait bio et il y a des expertises oui c'est pas du compost et il y a une expertise qui est faite donc une contre-expertise portée par l'entreprise qui veut faire ses enfouissements et Boris qui travaille dans cette contre-expertise est naturaliste et lui va petit à petit parce qu'il va se fondre un peu dans la population locale commencer à douter de son métier de contre-expert et commencer à douter des moyens qu'il est capable de donner à cette entreprise pour aboutir son projet c'est vraiment un texte politique et écologique très étonnant et si on veut en savoir plus sur ça ou sur bien d'autres ouvrages on peut toujours aller vous voir Georges Marc dans le 20ème arrondissement de Paris la librairie l'atelier du lundi au dimanche matin à bientôt c'est la suite de la compagnie des auteurs sur France Culture nous parlons de Kafka à l'occasion de la sortie en pléiade d'une nouvelle traduction de ses oeuvres complètes nous sommes pour se faire avec celui qui est le maître d'oeuvre de ses deux volumes Jean-Pierre Lefebvre Lire Kafka ça ne pose pas de problème ? à la lecture aucun mais c'est insondable c'est complètement vertigineux mais on ne peut en dire j'ai eu le tort d'écrire ce livre au fond le comble de la lecture de Kafka c'est Kafka lui-même le commentaire ultime finirait par devenir le texte de Kafka ce serait le commentaire idéal c'est à la fois nécessaire d'écrire sur Kafka il faut absolument écrire sur Kafka on écrira sur Kafka tant qu'il y aura des livres personne n'en aura jamais fini il n'y a pas d'interprétation fausse mais elles sont toutes partiellement justes elles sont toutes possibles mais elles n'épuisent aucune des possibilités illimitées c'est ça l'étrange comment est-ce que ces tout petits textes sont à ce point gigantesques ce qui permet cette exégèse qui paraît sans fin selon Georges-Arthur Goldschmidt qu'on vient d'entendre ici en archive c'est évidemment la profondeur de ces textes et cette profondeur d'où vient-elle est-ce qu'elle ne vient pas précisément de la très grande culture de Kafka du fait que lui-même étant imprégné de tant de lecture finalement on peut depuis divers pensées analyser Kafka et en tirer des choses très très différentes Oui il y a effectivement une espèce de matière noire qui retient tout qui tient tout et on ne sait pas exactement quoi c'est-à-dire qu'il y a un nombre considérable justement de recherches qui se sont données pour mission d'exhiber de déterrer tel ou tel événement ou lecture ou oeuvre qui aurait retenu son attention et qui un jour ou l'autre serait ressortie dans son oeuvre métamorphosée mais je pense justement que enfin il faut se méfier des métaphores cosmologiques mais je pense qu'il y a l'univers est plat c'est-à-dire je pense que il y a la profondeur mais il y a aussi la superficie en mouvement c'est étalé c'est à plat là justement il y a tout il n'y a pas trop à fouiller mais il y a à tenir compte de la totalité il y a des petits textes je pense au pont par exemple le pont ou bien le silence des sirènes vous pensez qu'on les oublie un peu trop ces textes quand on analyse Kafka et qu'on pense tout de suite au procès ou au château à la métamorphose et puis qu'en fait il faut aller justement explorer tout ce grand territoire et regarder aussi à plat et pas simplement en profondeur oui c'est un peu justement la vertu de l'éditeur donc de Max Braud qui a bien senti qu'il fallait mettre tout ça dans la grande circulation d'objets littéraires autour autour de son oeuvre connue et identifiée même autour des autour des romans là dedans il y a il y a vraiment de tout des choses qui commencent qui ne se terminent pas mais ça suffit ça suffit c'est à dire que ce qui est donné au lecteur c'est une espèce de miracle parce que il aurait peut-être été plus loin mais justement il lui laisse le choix d'aller plus loin à sa manière comme il comme il le veut donc ce qui c'est un univers bon ça va de pair avec la transparence de l'écriture qui est qui est étalée et toutes les tentatives justement de lecture en profondeur ou en profondeur vers le haut profondeur alors profondeur ça veut dire psychanalyse profondeur vers le haut ça veut dire religion mystique c'est ça ? oui mais quelquefois ça s'inverse quelquefois ça s'inverse effectivement il y a évidemment des tentatives il y a des lectures assez bien connues existentialistes des lectures chrétiennes avec tel ou tel philosophe proche du christianisme ou des lectures proprement juives qui sollicitent évidemment soit la culture de la race c'est à dire de la de la tradition soit la culture assidique avec son inventivité prodigieuse mais qui est déjà un peu sortie d'ailleurs d'une certaine manière de la religion enfin qui mêle les deux elle dit quoi justement cette interprétation par la religion juive et bien elle elle met en évidence le l'incidence le poids l'efficience de de toutes ces histoires finalement de de ce qu'une religion comme recueil d'histoire peut avoir de de productif à terme sur sur les productions d'un artiste d'autant qu'il avait appris l'hébreu à la fin de sa vie il a appris l'hébreu avec beaucoup d'assiduité on a ses cahiers et à la fin de vers la fin de sa vie il était capable de lire un livre en hébreu et sans doute aussi en yiddish ce qui n'est pas la même chose sauf pour l'écriture et donc il a été de plus en plus intéressé évidemment ça a favorisé les les analyses de son oeuvre qui qui mettent cela à l'horizon intéressé par la religiosité spécif caractéristique du de l'univers qui connaît le mieux c'est à dire l'univers juif de Prague est-ce qu'on peut faire une lecture par l'antisémitisme parce que quand il est au collège ou au lycée peut-être plutôt au lycée il y a cette affaire Hilsner qui est l'histoire du meurtre d'une jeune fille ça se passe en bohème et le procès qui s'ensuit accuse à tort et même condamne si je m'abuse un cordonnier juif mais qui est innocent est-ce que vous pensez que ça ça peut se retrouver à un moment donné dans les thématiques dans les oeuvres oui et bien sûr toute l'oeuvre de Kafka est subsumée sous cette question là c'est-à-dire la perception floue ou au contraire articulée argumentée historique etc d'un antisémitisme récurrent de la part des uns et des autres que ce soit les allemands non juifs de Prague que ce soit le système enfin les allemands sont des autrichiens souvent l'antisémitisme européen même l'antisémitisme américain du début du siècle ou la peinture très noire des Etats-Unis voilà les textes de Ford et puis bien sûr tout ce qui revient dans la chambre des côtes pragoises de ce qui se passe à l'est des pogroms etc et cette histoire qui en bohème même disons brûle et anime l'attention et ce cordonnier juif accusé à tort a été sauvé par le futur président de la république tchèque mazarique qui a obtenu qu'on ne le condamne pas à mort et ensuite il a été gracieux enfin c'est une histoire qui a duré très très longtemps un peu une affaire de Réfus en bohème ah oui sauf que c'était un pauvre petit cordonnier juif et pas un militaire gradé de l'armée voilà et c'est les trois romans mais pas seulement les trois romans mais surtout les trois romans sont structurés par une idée force qui est celle d'affronter le rejet le refus d'intégrer de considérer comme comme égal autrui en raison de son origine etc donc et ça prend des formes très subtiles parce que dans le procès le personnage principal est réputé fils d'une mère bigote enfin catholique etc mais en réalité quand on examine bien les choses on se rend compte que son statut dans son entreprise son statut de fondé de pouvoir est un statut un peu exceptionnel et qu'il suscite soit un besoin de protection de la part de la direction soit des jalousies dans l'établissement etc et 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 donc Kafka traite en permanence la question cette question là il en traite d'autres bien sûr mais cette question là presque en en priorité mais dans des fables où l'on ne reconnaît pas comme c'est le cas chez Max Braud par exemple où l'on ne reconnaît pas le sujet réel par une identité juive qui serait comme ça quasi officielle quoi il faut dire que le procès c'est vrai que c'est accusé sans raison un petit peu comme ce cordonnier qui a été accusé sans raison exactement un matin sans que il a suffi d'une calomnie il a suffi d'une calomnie pour qu'on l'arrête rien que l'articulation de ces deux notions est déjà lourde de toute l'histoire autre exégèse que peut-être on fait moins l'exégèse politique qu'est-ce qu'on peut voir de politique d'engagement politique de prise de position politique dans des textes qui ont l'air complètement hors du temps les textes de Kafka oui mais je pense que le pari de Kafka c'est de faire de la politique avec des textes qui ont l'air de ne pas l'être et donc de durer pour être efficient politiquement il faut vivre longtemps il faut vivre longtemps aux manettes de la culture etc et bon et donc il y a tout un aspect qui a été traité objectivement on a identifié les objets de ces sympathies politiques d'adolescents il a été socialiste anticlérical anarchiste anarchiste il a été à des réunions alors on a essayé de voir si ça allait plus loin que ça parce qu'il y a qui dit anarchiste dit société secrète etc etc bon et puis il est évident que la politique à Prague puisqu'il a vécu à Prague elle était déterminée par la situation tout à fait extraordinaire de la situation démographique culturelle ça surdéterminait la vie politique et donc les divisions politiques ordinaires qu'on peut observer en Angleterre en France en Allemagne à la même époque sont complètement tordues vrillées par cette histoire tragoise et donc pas forcément identifiable et l'un des aspects de cette hypothèse politique chez Kafka c'est bien sûr son rapport au sionisme qui au début est contradictoire c'est à dire qu'il est en contradiction avec ses amis sionistes de Prague car il reconnaît chez eux dans leur sionisme trop de traits propres à la culture germanique justement et ensuite les choses évoluent mais sur un mode plus personnel supporté par le désir d'émigrer et je voudrais rendre un hommage ici à une personne qui est disparue récemment ce qui était Pascal Casanova qui a écrit un petit livre Kafka en colère qui justement examine la question politique et qui propose une espèce de Kafka plus boundiste que sioniste plus politique que religieux etc et qui est un livre extrêmement vraiment attachant et très éclairant le plus souvent Pascal Casanova qui a été productrice pendant des années ici à France Culture qui s'occupait de littérature ce qu'on entend dans ce que vous venez de dire finalement c'est que cet écrivain qui écrivait sur le rien qui écrivait en dehors de tout temps en fait ne peut pas être un écrivain né ailleurs qu'à Prague dans un lieu et à une époque particulière c'est cela finalement derrière une apparence de grande généralité finalement de ces textes Jean-Pierre Lefebvre oui effectivement et justement le disons cette espèce d'abîme praguois qu'il y a sous cette surface fait système aussi avec ce qui est un chemin de retour vers l'universel c'est à dire justement la dimension analytique qui est chez lui omniprésente merci beaucoup Jean-Pierre Lefebvre on arrive déjà à la fin de cette émission je rappelle donc la nouvelle traduction de la pléiade présentée et éditée aussi et traduit allons-y par vos soins avec Isabelle Kalinowski Stéphane Penel et j'en oublie sûrement merci donc Bernard Lortelarich qui me manquait un an cette émission elle a été rendue possible je vais essayer d'oublier personne dans cette énumération de noms Anne-Vanessa Prévost Didier Pinault Laurence Millet Laurence Genepin Stéphanie Vélin et aussi Élise Le demain on continue notre série Kafkaienne avec Jean-Pierre Morel qui nous parlera du procès et du château le procès dont l'adaptation est justement diffusée ce soir dans les feuilletons dans le feuilleton de France Culture c'est à 20h30 on va aller tout de suite vous retrouver les lectures de poésie que vous propose comme chaque jour Jacques Bonafé Bonjour tous ces jours-ci nous modulons l'Ahabi au nom chantant Abdelatif Lahabi né à Fès au Maroc et qui fonda la revue Souffle en 1966 que nous dit le quatrième de couverture de L'Espoir à l'Arraché paru au Castor Astral revue Souffle qui a subverti le chant littéraire et culturel au Maghreb c'est ce qui lui a valu un si long emprisonnement j'aurais pu me taire me taire pour de bon épargner à mes semblables un tel lamento m'armer du silence de ceux qui ne connaissent de la mer que les vagues ennemies et le cimetière des fonds ceux qui dans la boue glaciale se lavent le visage avec le sang des barbelés ceux que tout accuse et condamnent le nom la couleur la langue le pays la fierté mal placée des hommes la fécondité indécente des femmes ceux qui nous parlent éloquement par de simples gestes ou des instantanés pris alors insus mort ou vif extrait du poème Hypothèse dans le poème secret Abdelatif nous accorde peut-être des révélations inédites sur ces magies d'écriture secret alors je me rapproche du micro pendant que vous vous approchez du poste j'ignore s'il est petit ou grand le secret que je vais dévoiler parfois au moment d'écrire je sens en moi un vide immense ma pensée et mes autres facultés usuelles tombent en panne je panique car je ne sais plus comment se construit une phrase se conjugue à un verbe j'ai des doutes sur l'orthographe de mots aussi simple que pain haut oeil quant à la grammaire n'en parlons pas elle me terrorise à l'évidence je redeviens analphabète j'ajoute que ce phénomène ne date pas d'hier depuis tout jeune et en passant par la force de l'âge j'ai connu à intervalles réguliers cette embolie soudaine qui rend inopérant mes attributs d'homme cultivé et me remet dans la peau dans la conscience de l'homme primitif d'avant la création du langage un commentaire oui enfin moi je dirais du poème que le recevoir pour nous auditeurs c'est trouver l'endroit où notre inattention nous mène écoutez sans contrôle écoutez en nous-mêmes bon j'ai essayé religion c'est un autre poème ma langue me démange j'ai un autre aveu à faire et j'espère qu'on ne m'en voudra pas les religions m'ont toujours profondément ennuyé faute de les pratiquer j'en ai fréquenté les textes des romans se boulant historiques se prétend facilement à des adaptations théâtrales oh le comique est bien triste et le tragique passablement joyeux où la poésie tient un rôle décidément ingrat celui d'alimenter matin et soir et de la naissance à la mort le moulin à prière on comprendra mon besoin vital d'autres lectures Merci Jacques Bonafé pour ces lectures La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à toutes bonjour à tous merci d'être avec nous au troisième jour de notre semaine consacrée à Franz Kafka à l'occasion de la parution en pléiade d'une nouvelle édition des oeuvres complètes de l'écrivain praguin Durant les 41 années qu'a duré sa vie Kafka a écrit 3400 pages de littérature dont seulement 350 nous seraient parvenus si son ami Max Brod n'avait désobéi à son ordre de brûler tous ses manuscrits sans cela ce grand maître de la littérature européenne du XXe siècle serait resté tout aussi peu connu que le jour de sa mort le 3 juin 1924 et l'immense exégèse que son oeuvre a sécréter n'aurait pu voir le jour cette oeuvre Florence Banco a commencé de nous la présenter lundi en même temps que sa biographie dans une émission disponible évidemment en podcast mardi avec l'artisan de cette nouvelle pléiade Kafka Jean-Pierre Lefebvre nous sommes revenus sur l'écriture de l'écrivain praguois sur des questions de traduction aussi ainsi que sur la thématique du corps et de l'ascétisme chez lui enfin nous nous demanderons demain jeudi ce que la sociologie peut apporter à la compréhension de l'oeuvre de Kafka et ce sera avec Bernard Lahir et aujourd'hui Aujourd'hui pour parler des deux grands romans que sont Le procès et Le château je reçois Jean-Pierre Morel professeur émérite de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 grand spécialiste de l'oeuvre de Kafka dont il a dirigé avec Wolfgang Ascholt le cahier de l'erne qui lui a été consacré en 2014 il a également commenté Le procès et Le château dans la collection foliothèque des éditions Gallimard bienvenue à tous voici la compagnie des auteurs vous savez peut-être ce que disait Einstein un jour que Thomas Mann lui avait prêté le château c'était en Amérique et Thomas Mann a écrit une préface pour le château dans sa traduction américaine et il l'a donné à lire à Einstein qui lui aurait répondu je vous le rend c'est trop profond pour qu'une intelligence humaine puisse le comprendre et c'était naturellement si c'est dit par Einstein ça ne manque pas de saveur naturellement bonjour Jean-Pierre Morel bonjour merci d'être avec nous merci à vous cette boutade d'Einstein que rapportait la critique Marthe Robert elle a peut-être un fond de vrai qu'est-ce que vous en pensez ? elle a d'abord une certaine saveur en même temps on pourrait dire qu'elle fait partie de l'aura d'intimidation qui entoure les oeuvres de Kafka et principalement ses deux derniers romans et qui fait qu'un certain nombre de lecteurs ne s'y aventurent qu'avec beaucoup de précaution sans compter ceux qui assez rares du reste mais célèbres comme Jean Genet n'entrent pas du tout dans le jeu de l'action et du monde de ces deux romans et puis elle pourquoi est-ce qu'il ne rentrait pas du tout dans ces deux romans là ? on a une lettre de lui dans laquelle il dit qu'il a il n'est pas il n'est pas entré dans ce monde de Kafka parce que lui connaissait la justice de près ce qu'était l'exercice de la justice qu'il avait été élevé à maîtresse dans une colonie pénitentiaire enfin sans doute moins féroce que celle qui est représentée par Kafka dans son fameux texte de 1914 et puis qu'il connaissait aussi tout ce qui tout ce qui faisait partie de la procédure et je n'oserais pas prêter ce terme à Genet mais on a l'impression parfois qu'il il pense dans cette lettre qu'il a plutôt affaire à un amateur qu'à un professionnel de la de l'institution judiciaire oui mais est-ce que ça parle vraiment de l'institution judiciaire le procès que lui connaît pas seulement mais en partie alors c'est c'est si on si on veut partir de là pour tenter un premier parallèle entre ces deux grands romans la spécificité de l'un et de l'autre et qui en a fait l'étrangeté à l'époque c'est que cela raconte dans les deux cas avec des différences sur lesquelles on pourra revenir amplement mais ça représente ça raconte l'histoire de personnages aux prises non pas avec divers aspects de la société comme on le connaissait depuis les grands romans du 19ème et du 20ème siècle mais très spécifiquement avec l'institution le problème de l'institution Einrichtung est fondamental pour Kafka y compris l'institution du mariage dans ses lettres à Felice Bauer et pardon l'institution est saisie dans les rapports avec le personnage central Joseph K ou K sous la forme administrative donc d'un côté on a une administration judiciaire avec un juge instructeur des gens une hiérarchie un fonctionnement et puis de l'autre côté pour le château on a une administration de type de type politique plutôt le château qui règne sur le village et sur la contrée une institution plutôt traditionnelle plutôt politique l'administration comptable dans le château alors à partir de là il y a des différences mais on peut ajouter tout de suite si on veut pousser le parallèle que la deuxième particularité des romans de la singularité des romans de Kafka à leur époque c'est de mettre aux prises avec cette institution un personnage qu'on pourrait considérer comme considérablement amaigri si je puis me permettre cette expression par rapport au personnage du roman traditionnel le nom réduit à une initiale ou un prénom suivi d'une initiale toujours la même c'est en même temps celle de l'auteur mais n'entrons pas trop dans le dédale des interprétations que ça pourrait susciter donc un personnage qui n'a pas beaucoup de vie intérieure qui est effectivement évoqué la plupart du temps en focalisation interne c'est à dire qu'on connaît ses pensées à mesure que l'action se déroule mais en même temps il y a un certain nombre d'ellipses ou un certain nombre d'oublis majeurs qui font par exemple qu'il est extrêmement difficile de savoir et le roman à cet égard donne plusieurs versions contradictoires si véritablement le personnage qui arrive un soir au château avec seulement un petit baluchon et un bâton noueux de roulier a véritablement été engagé par le château par cette administration suprême ou s'il bluffe pour pouvoir rester au chaud à l'auberge alors il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire là en quelques minutes Jean-Pierre Morel on va les reprendre parfois une à une en parlant en première partie plutôt du procès en deuxième partie plutôt du château mais pour terminer sur ce que ces ouvrages peuvent représenter ensemble est-ce qu'il y a dans l'idée de Kafka et le sait-on seulement l'envie de construire ces oeuvres en miroir ou pas est-ce qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre dans l'oeuvre de Kafka au-delà de tout ce que vous venez de dire au sujet des points communs qui les relient c'est très difficile à dire au niveau des intentions il n'y a rien chez lui qui avère l'hypothèse ce que vous venez de proposer à savoir une construction au miroir mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent il y a effectivement plusieurs rapports on pourrait dire qu'il y a peut-être une construction au miroir plutôt paradoxalement entre le château le dernier et le disparu le premier dans la mesure où les deux personnages Karl Rossmann il a un nom complet lui avec un prénom avec un K avec un K toujours dans le premier roman et K dans le dernier suivre un parcours qui est fait de désillusions successives et même de déclassement social puisque le premier finira comme agent technique sous le nom de Négro alors qu'il avait rêvé de venir aux Etats-Unis pour devenir ingénieur alors que l'autre qui a tenté tous les essais pour devenir pour entrer au château en tout cas en se présentant au départ comme un géomètre convoqué finit par être le valet d'un palfrenier et encore par protection alors vous avez inclus encore un roman supplémentaire le disparu qu'on appelle aussi l'Amérique dans certaines traductions point commun entre ces trois romans non seulement ils n'ont pas été publiés du vivant de l'auteur mais ils n'ont pas de véritable achèvement même si on peut considérer que le procès est à peu près terminé il n'est pas totalement terminé quant aux deux autres ils n'ont pas de fin ou pas réellement en effet ils n'ont pas été achevés ils ne sont pas inachevés de la même manière mais je crois que Jean-Pierre Lefebvre vous a dit hier ce qu'il fallait sur ce point c'est à dire que le dernier le château s'arrête au milieu d'une phrase tandis que Kafka en écrivant le procès dès l'été de 1914 a écrit le chapitre d'ouverture et le chapitre de conclusion c'est à dire l'arrestation de son personnage et de l'autre côté l'exécution de son personnage mais c'est entre les deux que l'agencement des divers chapitres plus ou moins longs qu'il a écrit ne se fait pas exactement et de ce point de vue on pourrait souligner deux choses d'une part il n'est pas vrai que comme on l'a prétendu quelques fois les chapitres du procès puissent se lire se disposer dans n'importe quel ordre car il y a certaines indications de retour en arrière ou d'indications sur les saisons qui montrent que certains chapitres se passent forcément avant d'autres on ne peut pas les mettre dans n'importe quel ordre et pour autant il n'y a pas une action continue linéaire et suivie et c'est là qu'on peut en revenir au château le château qui au contraire ne se passe pas en un an mais exactement en six jours six nuits et six jours a une action extrêmement resserrée dans le temps et dans l'espace et tout s'y enchaîne de façon extrêmement rigoureuse il y a pratiquement c'est un roman fascinant dans la mesure où il n'y a pas de temps mort y compris la nuit à peine quelques heures pour le sommeil et c'est tout l'action ne s'interrompt pas du début à la fin c'est très différent du château La compagnie des auteurs sur France Culture alors parlons un peu plus précisément du procès Jean-Pierre Morel et d'abord de la question qui se pose faut-il chercher absolument à interpréter ce texte est-ce qu'on peut d'ailleurs résoudre ce texte qu'Einstein alors il parlait en l'occurrence du château et pas du procès disait qu'il était d'une profondeur trop grande pour l'intelligence humaine est-ce qu'il faut le lire comme ça en essayant de le résoudre question difficile la question la question est complexe elle se pose du reste indépendamment de Kafka peut-on dire à l'égard de toute oeuvre littéraire est-ce que le geste de l'interprétation est un geste commandé par l'oeuvre littéraire sans doute l'opinion de Deleuze et Guattari était à cet égard différente puisque préconisait la fin des interprétations la fin d'un certain régime de lecture de l'oeuvre de Kafka qui faisait trop fond sur des interprétations cela dit on peut constater que dans leur livre Kafka pour une littérature mineure eux-mêmes proposent un certain nombre d'interprétations cela étant la question se pose à propos du procès dans la mesure où non seulement ce qui arrive au personnage principal c'est-à-dire son arrestation son inculpation pour une raison d'ailleurs qu'il ne connaîtra jamais parce qu'il n'y a pas de chef d'accusation et il ne le saura jamais il ne sera jamais d'ailleurs convoqué devant le tribunal c'est déjà très énigmatique c'est la fameuse première phrase du roman quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K car un matin sans qu'il n'ait rien fait de mal il fut arrêté ce qui pose une question d'ailleurs en retrait à quel à quel à quel type de société à quel type d'organisation cette phrase fêtait l'allusion si pour une simple calomnie on peut être arrêté c'est pas courant il faut il faut un chef d'accusation pour qu'une procédure judiciaire là il semble qu'il y ait simplement une calomnie donc il y a déjà une question qui est posée sur le monde dans lequel dans lequel va se dérouler cette série d'événements je complète la réponse que je vous ai juste avant c'est non seulement le fait lui-même de l'inculpation de Kafka pardonnez-moi c'est inévitable de Joseph K est énigmatique mais de surcroît la question est relancée sans cesse par le personnage principal ou par des personnages secondaires ou par des personnages qui curieusement ne sont pas des professionnels de la justice mais jouent le rôle soit d'intermédiaire soit d'intercesseurs auprès du tribunal en particulier un peintre et à la fin un chaplain l'aumônier des prisons et petit à petit on s'aperçoit qu'on ne peut pas échapper au monde de cette justice bizarre parce que tout le monde semble y compris les petites filles qui sont dans l'escalier du peintre faire partie de la justice tout le monde pose à un moment donné la question de savoir ce qu'il en est de cette justice c'est la question de l'interprétation et l'avant-dernier chapitre dans l'ordre qui nous est resté du procès est un grand duel et un grand conflit d'interprétation à propos d'un texte resté fameux devant la loi qui est il faut le signaler au passage le seul texte dont Kafka était content qu'il a fait lire à sa fiancée Félix Bauer et qu'il a publié ensuite à part deux fois en 1914 et en 1920 et c'est un conflit d'interprétation une sorte de mise en abîme de l'histoire de Ka et de son tribunal recodé sous l'espèce d'un conflit d'interprétation à propos d'un homme de la campagne qui vient trouver le tribunal et d'un gardien qui défend mais qui n'explique rien on a l'impression que ça va être l'explication justement finale de l'ensemble de la démarche de Ka et donc de Kafka vous avez raison ça n'explique rien ça ne fait que relancer ça ne fait que relancer le conflit des interprétations savoir si Ka fait preuve de présomption et d'arrogance en traitant les démarches judiciaires comme il le fait ou si au contraire il ne devrait pas être beaucoup plus sérieux beaucoup plus méthodique beaucoup plus scrupuleux parce que ce tribunal ce procès c'est la seule porte qui lui était ouverte et puis il y a un retournement tout à fait extraordinaire dans les dernières lignes de ce chapitre c'est au moment où les deux personnages se reconnaissent l'un comme l'accusé et l'autre comme le chaplain et le chaplain dit j'appartiens donc au tribunal et le chaplain dit alors mais le tribunal ne te demande rien il t'accueille quand tu arrives et il te laisse partir quand tu t'en vas on écoutait un extrait du procès c'est le moment de l'audience de Ka lui ici par Georges Clès il se trouvait maintenant face à face avec la foule de petits yeux noirs passaient dans la pénombre les joues pendaient comme des joues d'ivrogne les longues barbes étaient raides et rares et quand on y portait la main c'était comme si on griffait le vide avec ses doigts mais sous les barbes et ce fut là la vraie découverte de Ka des insignes de diverses tailles et de diverses couleurs brillaient sur les cols de ces gens Ah ah ! s'écria Ka en levant les bras au ciel car cette subite découverte avait besoin de quelque espace pour s'exprimer vous êtes donc tous à ce que je vois des fonctionnaires de la justice vous êtes cette bande de vendus dont je parlais vous vous êtes réunis ici pour écouter espionner vous avez fait semblant de former des parties pour me tromper si vous applaudissiez c'était pour me sonder vous vouliez savoir comment il faut s'y prendre pour induire un innocent en tentation laissez-moi où je cogne s'écria-t-il un vieillard tremblotant qui s'était trop approché de lui ou bien vous avez réellement appris quelque chose je vous félicite de votre joli métier il prit rapidement son chapeau sur le bord de la table et se hâta de gagner la sortie au sein du calme général calme qui ne pouvait s'expliquer que par la plus complète surprise mais le juge d'instruction semblait avoir été encore plus prompt que Ka car il l'attendait déjà à la porte un instant je veux simplement dit le juge vous faire remarquer que vous vous êtes frustré vous-même aujourd'hui sans avoir l'air de vous en rendre compte de l'avantage qu'un interrogatoire représente toujours pour un accusé Ka dit en regardant la porte bande de fripouilles que vous êtes je vous fais cadeau de vos interrogatoires puis il ouvrit et descendit à toute allure l'escalier derrière lui il entendit s'élever le bruit de l'assemblée qui se ranimait pour discuter les événements comme une classe qui commente un texte la compagnie des auteurs nous parlons du procès de Kafka avec vous Jean-Pierre Morel ce personnage de Ka on vient de l'entendre il est parfois présenté par le narrateur de manière un petit peu grotesque quand par exemple le narrateur dit que Ka lève les bras au moment où il découvre les insignes car je cite cette subite découverte avait besoin de quelques espaces pour s'exprimer c'est une phrase assez drôle comment le voit-il selon vous ce narrateur et peut-être même Kafka lui-même comment est-il ce Ka parce qu'on n'est pas vraiment en tant que lecteur ni de son côté on a du mal à le juger parlez-nous un peu de ce personnage étrange c'est un c'est une question effectivement qui se pose parce que l'interprétation ne peut pas se fonder simplement sur le déroulement de l'action sur les péripéties elle ne peut pas se fonder uniquement sur les pensées du personnage ce que vous soulignez à propos du détail de disons du volume corporel du personnage lui-même tient à quelque chose de singulier qui est commun à la fois à Joseph K puis à K c'est que outre le fait qu'ils sont aux prises avec une administration on ne sait jamais bien ils ne savent pas eux-mêmes quelle est exactement la position qu'ils doivent prendre par rapport à ce qui arrive il y a une première position possible qui est la position qu'on pourrait dire militante ou combattante c'est à dire par exemple très curieusement au moment où l'arpenteur avant donc dans le château avant mais disons revenons au procès au moment où K apprend son inculpation Joseph K apprend son inculpation tout de suite il prend une position de défense et de résistance par rapport aux deux gardiens et à l'inspecteur qui sont venus le trouver comme s'il y avait un conflit et cette position il va la reprendre de façon discontinue pendant tout le roman mais ça n'est pas la seule chose la position de combattant est une ouverture mais une autre ouverture et la possibilité que dans tout cela il y ait un jeu ce soit un jeu cette arrestation ce serait peut-être une plaisanterie un peu lourde que lui feraient ses collègues de la banque parce que c'est le jour de son 30e anniversaire quelques années plus tard on aurait dit c'est une caméra cachée finalement c'est un peu ça qu'il croit d'ailleurs ce serait une espèce de canular un peu méchant et un peu poussé et donc dans un certain nombre de cas le personnage va prendre disons va adopter une gestuelle dirait Brecht de quasi comédien comme dans l'épisode que vous venez à juste titre de souligner mais ce qui importe de dire c'est qu'aucun de ces choix n'est tenable tout du long ni celui du conflit et de l'acharnement à la résistance ni celui du fait que tout ça ce serait un grand jeu dans lequel il faudrait finalement l'essentiel serait finalement de trouver le rôle que l'on doit jouer le bon rôle la bonne place donc ça c'est une métaphore évidemment de l'homme dans la société tout simplement c'est un peu plus que ça c'est l'homme face c'est l'homme face à ses institutions mais avec mais avec des du reste des divergences assez grandes puisque dans le cas de Joseph K dont nous parlons il s'agit d'une institution qui sournoisement vient le cibler s'infiltrer dans toute sa vie et le déstabiliser aussi bien socialement professionnellement que familialement en revanche dans le château c'est l'inverse c'est un personnage qui est demandeur et semble-t-il au départ de demandeur d'emploi demandeur de position sociale au village d'insertion professionnelle et familiale et aussi demandeur d'une certaine considération qui lui viendrait des hauteurs du château donc il y a quelque chose d'un petit peu singularisé donc ce sont deux personnages un peu opposés finalement du point de vue par exemple de cas dans le château à rechercher à être adoubé par une institution dont au fond il n'a pas besoin c'est cette idée de la servitude volontaire oui c'est l'idée de la servitude volontaire au sens où le nom d'un de la Boétie serait remplacé par le château ou par le haut fonctionnaire Clam qu'il s'évertue à rencontrer mais avec lequel il ne se trouve jamais face à face le fonctionnaire qui s'appelle le fonctionnaire qui s'appelle Clam oui alors revenons au procès on fait finalement des allers-retours et des va-et-vient il a été écrit ce livre en août 1914 et prolongé jusqu'à jusqu'à l'hiver 14-15 et puis enfin débuté en tous les cas oui débuté en août 1914 et en août 1914 évidemment la guerre vient d'être enclenchée est-ce que les échos de la guerre peuvent être une explication aussi à ce texte là alors ça c'est une c'est une grande question parce que les échos directs de la guerre on les trouve on les trouve plus précisément dans son journal ou dans sa correspondance mais pour ne pas pour ne pas entrer dans le détail je crois que le début de la guerre l'été 14 la déclaration de guerre à l'échelle européenne coïncide pour lui avec la crise de ses fiançailles et le fameux tribunal familial de Berlin toujours le tribunal qui va déclencher chez lui l'écriture de l'écriture du là je crois qu'il faut faire l'écriture du procès pardon et là je crois qu'il faut faire fond sur une grande hypothèse de ce de ce beau livre d'Elias Canetti l'autre procès c'est que chez Kafka il n'a jamais cherché sérieusement à défendre quoi que ce soit qui ressemblerait à une vie intérieure qui serait un trésor à préserver contre les tumultes et les tragédies du monde extérieur Canetti dit quelque chose comme celui qui veut à tout prix préserver son monde intérieur des catastrophes extérieures celui-là n'a pas véritablement de monde intérieur contre les apparences et traversé en réalité par l'actualité de son temps ce qui nous ramène en arrière peut-être à votre question initiale sur la ressemblance des deux livres c'est que le procès et le château se singularisent aussi énormément dans la première moitié du XXe siècle dans le sens où et là je suis toujours votre question la plus actuelle il n'y a absolument aucun contexte historique précis ni dans l'un ni dans l'autre encore dans le... il y a une époque tout de même on sait qu'on est à une époque qui est contemporaine de l'écriture il y a des indices qui nous l'indiquent il y a l'électricité il y a le téléphone il y a les voitures bien sûr téléphone qui d'ailleurs est dans l'emploi tout à fait comme le disent à un moment des fonctionnaires du château c'est plutôt une espèce de machine à faire de la musique ça ne sert pas beaucoup à communiquer donc même tout ce qui est tous les indices les plus actuels sont déréglés dans le dans le dans le dans le disparu ou l'América il y a encore quelques quelques reflets de l'actualité il y a une grève d'ouvriers dans la région de New York il y a la fréquentation de grands capitalistes il y a l'expansion vers l'ouest avec le grand théâtre de l'Oklahoma tout ça disparaît et c'est un des aspects les plus insolites de Kafka à une époque où les auteurs contemporains les Thomas Mann Joseph Rowe Dublin et pour quelle raison font des romans historiques ou bien quand ils quand ils décrivent des situations contemporaines comme Berlin Alexanderplatz ou Ulysse montrent que la situation contemporaine recouvre toutes sortes de strates d'histoire et pas Kafka et pourquoi d'après vous qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce qu'il a voulu faire justement avec ce qui pourrait être un procédé pourquoi c'est difficile de la répondre ce qu'il a voulu faire c'était énigmatique le résultat le résultat sans doute c'est que bien qu'il n'y ait aucune référence historique importante les romans se présentent comme la modélisation d'un certain nombre de situations historico-politiques précises sur lesquelles on pourra revenir plus en détail on peut y retrouver on peut y repêcher des choses fondamentales on va continuer d'en parler évidemment Jean-Pierre Morel dans une seconde partie de cette émission ce sera juste après en compagnie des revues La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange en compagnie des revues avec vous aujourd'hui Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire bonjour Alexis bonjour Mathieu bonjour Jean-Pierre vous nous parlez d'un des choix du cahier critique du Nouveau Magazine Littéraire il s'agit du roman de Dan Schoen paru chez Albin Michel de quoi s'agit-il ? écoutez il s'agit d'un roman assez extraordinaire d'un auteur qui n'est pas encore une vedette chez nous pas encore pas encore ça va venir il y a eu 2-3 livres traduits avant il a un succès croissant et là il semble que ce livre soit celui de la concentration ça l'a été aux Etats-Unis et j'espère bien que ça le sera chez nous voilà j'ai vraiment adoré ce livre et Fabrice Collin qui a fait la critique elle a beaucoup aimé aussi et voilà je vais essayer de vous parler un petit peu du contenu de ce livre ça s'appelle Une douce lueur de malveillance et vraiment ça porte bien son titre c'est une sorte de thriller dont l'essentiel du décor est la psyché d'un personnage qui est d'ailleurs psychologue et c'est un psychologue hautement ambigu il s'appelle Dustin il travaille du côté de Cleveland et lorsqu'on commence le roman on a l'impression que c'est quelqu'un d'équilibré un père de deux adolescents qui a dû faire face à la maladie de sa femme qu'il a vu mourir d'ailleurs il l'a fait avec dignité et qu'il a assumé tout ça avec dignité dans une position de père traditionnelle et en fait plus le roman avance plus on se rend compte que Dustin est beaucoup moins net que sa raison sociale et sa qualité de père tant à l'indiquer ça tient à son passé et il a vécu une histoire terrible dans son passé il avait 10 ans à peu près et il séjournait en vacances dans un camping-car il y avait une maison pas très loin où habitaient son père sa mère et son oncle et sa tante et en fait ces 4 là se font massacrer pendant une nuit et Dustin à l'époque a un frère adoptif et ce frère adoptif c'est en gros l'épouvantail de tous les parents des années 70-80 l'enfant qui écoute du heavy metal qui a les cheveux longs et gras qui est assez obsédé sexuel par ailleurs qui se scarifie et qui par ailleurs a pris son petit frère Dustin comme une victime et Dustin a une position très étrange vis-à-vis de Russell ce frère adoptif parce que d'un côté il l'admire et de l'autre côté il se rend bien compte du danger que porte le personnage et les parents sont assassinés l'oncle et la tante sont assassinés et du coup il va y avoir évidemment une enquête et l'enquête tente à incriminer Russell et lui Dustin il va fournir un témoignage décisif qui va envoyer Russell en prison pour 30 ans et 30 ans après il y a une analyse ADN qui montre que Russell n'était pas coupable et c'était peut-être un sale type par ailleurs mais il n'a pas commis ce crime là et Dustin en fait le psychologue a construit toute sa psyché sur le fait que son frère Russell était forcément coupable et le fait de l'avoir dénoncé d'avoir fait un témoignage qui le dénonçait c'est quelque chose sur lequel il s'est construit il a vécu toute sa vie en se convainquant qu'il avait eu raison de témoigner puis il s'est convaincu que Russell était vraiment le coupable du crime et voilà et puis cette nouvelle qui est terrible pour Dustin de l'innocence de Russell va provoquer l'écroulement de tout ce sur quoi il a construit sa psyché et évidemment les conséquences vont être terribles on l'imagine je imagine que vous ne pouvez pas nous donner sans trop divulgacher la teneur de ses conséquences ça serait terrible de vous dire ça mais enfin ce que je peux juste vous dire c'est qu'il y a un lien aussi avec là où on voit que Dustin ne va pas très bien il est psy il va partager une obsession d'un de ses patients et l'obsession de son patient qui est un ancien policier c'est qu'il imagine qu'en fait il y a une série de noyades d'étudiants qui arrivent à ce moment là et le policier imagine que ces noyades ont été provoquées par un tueur particulièrement malin qui joue sur les stéréotypes qu'on peut avoir à l'encontre des étudiants et tout ça tout ça va confluer magnifiquement c'est un texte à la fois très simple et magnifique arrêtons-nous là dans l'histoire ça donne de toute façon très envie de lire merci beaucoup Alexis on retrouve votre signature dans les colonnes du nouveau magazine littéraire et puis aussi sur les tables des libraires avec votre roman Un Dieu dans la machine à très bientôt merci Mathieu c'est la suite de la compagnie des auteurs troisième jour de notre série consacrée à Kafka nous parlons à présent du roman Le Château je pense qu'on va continuer aussi à parler du procès puisque finalement on a commencé à tout mélanger Jean-Pierre Morel nous sommes avec vous un nouvel extrait à présent du Château lu par Georges Clès Il était tard lorsque K arriva une neige épaisse couvrait le village la colline était cachée par la brume et par la nuit nul rayon de lumière n'indiquait le grand château K resta longtemps sur le pont de bois qui mène de la grande route au village les yeux levés vers ces hauteurs qui semblaient vides puis il alla chercher un gîte les gens de l'auberge n'étaient pas encore au lit on n'avait pas de chambre à louer mais surpris et déconcerté par ce client qui venait si tard l'aubergiste lui proposa de le faire coucher sur une paillasse dans la salle K accepta il y avait encore là quelques paysans attablés autour de leur shop mais ne voulant parler à personne il alla chercher lui-même la paillasse au grenier et se coucha près du poil il faisait chaud les paysans se taisaient il les regarda encore un peu entre ses paupières fatiguées puis s'endormit mais il ne tarda pas à être réveillé l'aubergiste se tenait debout à son chevet en compagnie d'un jeune homme à tête d'acteur qui avait des yeux minces de gros sourcils et des habits de citadin les paysans étaient toujours là quelques-uns avaient fait tourner leur chaise pour mieux voir et mieux entendre le jeune homme s'excusa très poliment d'avoir réveillé K et se présenta comme le fils du portier du château puis déclara ce village appartient au château y habiter ou y passer la nuit c'est en quelque sorte habiter ou passer la nuit au château personne n'en a le droit sans la permission du comte cette permission vous ne l'avez pas ou du moins vous ne l'avez pas montré et cet extrait Jean-Pierre Morel résume l'intrigue si l'on peut parler d'intrigue de ce roman le château oui cela pose d'emblée une autre différence entre le procès et le château c'est que la relation de l'accusé au tribunal du début à la fin du procès est une relation essentiellement duelle entre deux partenaires ou entre deux antagonistes c'est un combat c'est la description d'un combat pour un autre titre de Kafka c'est la description d'un combat alors que on voit tout de suite par l'intervention de ce personnage du château assez bas dans la hiérarchie qui sans doute de l'envoyer de l'envoyer par le château comme sans doute un abus de pouvoir que la relation qui va se construire dans tout le château être une relation à trois la relation entre l'individu cas le château et le village et ça ça complexifie énormément l'intrigue et ça ça amplifie le personnel le livre le troisième livre est beaucoup plus riche en personnel disait Canetti que le second et pour ce qui est des lignes qui viennent d'être lues ça pose tout de suite au moins de problèmes l'irruption de l'irruption de ce fonctionnaire qui va réveiller K en lui demandant de se procurer un certificat pour pouvoir être hébergé la nuit dans cette auberge à quoi K va répondre qu'il est attendu puisqu'il a été embauché comme géomètre ça pose la question de la véracité de l'autodéfense ça pose aussi une question tout de suite il va dire un peu plus tard dans la conversation comment est-ce qu'il y a un château ici où est-ce que je suis alors que dès les premières lignes qui ont été lues tout à l'heure on voit qu'il s'est attardé un moment au pied de la colline le regard levé vers la hauteur où se trouve le grand château est-ce qu'il sait oui ou non qu'il y a un château là-haut pourquoi s'attarde-t-il pourquoi lève-t-il les yeux alors qu'après il va ou bien jouer les ahuris ou bien poser sincèrement la question il y a un château ici et on s'apercevra un petit peu plus loin dans un chapitre ultérieur que le personnage qui est venu le déranger au nom du château pour lui demander un certificat d'hébergement était ce soir-là à la fois distrait inoccupé avait des problèmes avec sa fiancée l'institutrice Guiza et qu'il s'est adressé et qu'il s'est adressé à Aka lequel ne venait peut-être pas du tout comme géomètre mais simplement comme personnage qui voulait ne pas se faire remarquer du tout pour peut-être retrouver un emploi et repartir quelques jours plus tard. Ce qui fait que la vérité définitive de la situation initiale de cas, géomètre ou pas, on ne la saura jamais. Et c'est une des grandes singularités du château, très différente de ce que nous voyons dans le procès. C'est qu'à mesure que le roman avance, progresse, se complexifie, se ramifie, il se remet sans cesse en question. Il rejoue sans cesse la première scène et d'une manière complètement différente. En réalité, un petit peu comme pour le procès, on pourrait parler d'un roman policier pour le château. Puisqu'on voit bien, et la manière dont vous en parlez le montre parfaitement Jean-Pierre Morel, qu'il y a des indices. Et finalement, c'est au lecteur de combiner ces indices pour essayer de se faire un chemin à travers l'âme de Joseph K. Ou de K, selon qu'on soit dans le château ou dans le procès. Un de ses contemporains et amis, l'écrivain allemand Ernst Weiss, parlait du procès comme du roman policier d'une âme. Ce qu'on pourrait tout de suite objecter, bien sûr, à l'appellation générique de roman policier, c'est que dans l'un et dans l'autre cas, nous n'avons pas de solution de l'énigme. Nous n'avons pas de révélation finale de qui est véritablement le cas, pourquoi il est venu, pourquoi le château refuse obstinément de le recevoir, tout en le reconnaissant dans ses prétentions et tout en lui donnant ensuite un travail, mais un travail qui est beaucoup moins, disons, important ou prestigieux que celui auquel il aspirait. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a que des hypothèses. Il n'y a que des hypothèses. Et parmi les hypothèses qui tiennent la corde, pourrait-on dire, le plus souvent, il y a celle de l'éternel arpenteur en écho à l'expression du juif éternel. Au fond, l'arpenteur, c'est celui qui chercherait, un peu comme le juif, à s'assimiler. Il demande au château, c'est-à-dire à l'instance supérieure de la société, d'être accepté. Ça, c'est une option qui correspondrait assez bien à la biographie de Franz Kafka. Il y en a d'autres, mais de celle-là, que pensez-vous, par exemple ? Oui, c'est le personnage qui cherche à s'assimiler alors que son destin menace de faire de lui uniquement quelqu'un qui était un homme en trop, un surnuméraire, comme le lui dit l'aubergiste Dupont. Vous êtes finalement quelqu'un qui est en trop et constamment dans les pattes des autres, un gêneur. D'ailleurs, quand il arrive, on ne lui trouve pas de chambre, il est obligé de dormir près du poêle dans une salle commune. C'est un étranger et à la fin, d'ailleurs, à la toute fin, il sera de nouveau quelqu'un qui cherche à être nourri, à être logé, tout simplement. Alors évidemment, vous avez prononcé le mot d'assimilation. Et là, évidemment, on peut faire état d'un travail auquel il a déjà été fait référencière. Le travail de Pascal Casanova, récemment disparu et que nous regrettons tous, son travail sur Kafka en colère. Jean-Bier Lefer, on a déjà parlé très bien hier, donc ce n'est pas la peine de s'apesantir à savoir. Mais bien entendu, c'est encore pris par Kafka dans une position conflictuelle, puisque d'un côté, les deux romans auraient à voir avec l'antisémitisme. Évidemment qu'il ne peut que réprouver, mais également avec le désir d'une partie de la bonne société juive, pragoise, aisée, dont il procède directement, à vouloir s'assimiler à la société dominante, enfin dominante, pas statistiquement, allemande de Prague. Cela pour le château, mais pas pour le procès, parce que dans le procès, le personnage est parfaitement intégré. Il est cadre dans un grand établissement bancaire. Et au contraire, ce qui va lui arriver, c'est une désocialisation de plus en plus insidieuse, mais grave, par le biais du procès. Là, il est désassimilé, il est mis sur le banc des réprouvés. Pardonnez-moi Dieu. Alors, Jean-Pierre Morel, parmi les interprétations qu'on a faites du château, il y a aussi l'idée de les mettre en correspondance avec les deux autres ouvrages dont on a parlé tout à l'heure, en disant, au fond, Kafka a voulu représenter la puissance supérieure de la grâce dans le château, la puissance inférieure du jugement dans le procès et la vie terrestre dans l'Amérique. Est-ce que vous seriez prêt à reprendre à votre compte cette idée qui crée un ensemble, au fond, avec ces trois romans-là ? C'est une idée qui procède au fond de la vision qu'un des tout premiers, Max Brode, a proposé de l'agencement possible de ces trois livres. Cela rejoindrait ce que nous disions antérieurement de la question de la rencontre avec l'aumônier et dans un chapitre de la fin du château aussi, de la rencontre avec Burguel. Le moment où il semble qu'il y ait une issue pour le personnage par l'accession quasi miraculeuse, il y a très peu de chance, c'est très improbable que ça se produise, mais il y a une possibilité qui est réservée qu'il accède enfin à quelque chose qui serait de l'ordre d'une réalité supérieure. Et cela serait sans doute en rapport avec quelque chose qui me permet de compléter ce que je disais tout à l'heure de l'histoire, l'histoire chez Kafka. Ce ne sont pas forcément exclusivement des dates et des événements sur lesquels on peut se repérer, mais c'est aussi un héritage. Et ce serait l'héritage de la tradition juive. Sur ce point, je me sens malheureusement incompétent et je ne pourrais guère pousser l'interprétation dans ce sens. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de ces deux grands romans que sont le château et le procès de Kafka avec vous. Jean-Pierre Morel, la place de l'amour finalement, à la fois dans le procès, où il est peut-être plus question de désir, et dans le château, quelle est-elle ? En quoi est-ce que ça peut être aussi un thème qui est un axe de lecture et de compréhension de ces deux livres-là ? Je pense que vous faites tout à fait bien de souligner cet aspect dans la mesure où on a beaucoup parlé à propos de Kafka. Et je pense, à juste titre, il y a toute une grande tradition à cet égard qui commence à Walter Benjamin, à Bertolt Brecht, qui passe par Anna Arendt, qui va vers Kundera, qui a été cité hier, mais aussi d'une autre façon vers Deleuze et Guattari. La grande interprétation politique par les problèmes, par l'examen de la démocratie ou le totalitarisme, qui serait très sensible dans l'histoire, par exemple, d'Amalia. C'est précisément un personnage féminin. Donc il y a un lien entre amour et totalitarisme du Kafka ? Je crois qu'il y a quelque chose qui nous est peut-être, nous, plus sensible aujourd'hui. C'est la manière dont le tribunal, dans le procès, et dont le château et le village sont liés à la domination masculine. Constamment, les femmes sont sous la coupe des juges ou des messieurs ou des secrétaires. Elles sont utilisées à toutes sortes de fins, notamment à des fins érotiques, c'est très clair. Et il va y avoir tout un jeu assez subtil et assez rusé de la part de KAD et de son arrestation et de KAD et de KAD et de KAD et de KAD pour mettre les femmes dans son jeu. Pour s'en faire, passez-moi l'expression, des sortes de marchepieds sur l'échelle qui va le mener vers le grand juge ou vers les hauts fonctionnaires. Mais il y a un point d'achoppement et qui est sans doute lié aux circonstances dans lesquelles le château a été écrit, c'est-à-dire la rencontre avec Milena. C'est que le château se distingue aussi du procès par la présence d'une relation amoureuse forte entre Frida et Kafka qui va se manifester par une nuit d'amour, une description assez impitoyable. Mais aussi par des conversations très approfondies, par des revirements de sentiments passionnels tout à fait étonnants. Et aussi par cette perpétuelle remise en cause de ce que l'on disait auparavant, le retour perpétuel du roman sur ses débuts pour modifier sa stratégie. Allez, une dernière interprétation qui est peut-être la plus littéraire, c'est celle que Marthe Robert faisait quand elle pensait que l'arpenteur dans le château était quelqu'un qui arpentait les livres, un petit peu comme Don Quichotte, dans un autre espace-temps. Là encore, pourquoi, finalement, pourrait-on penser cela ? En une petite minute, Jean-Pierre Morel. C'est une interprétation célèbre et magnifique, qu'on ne peut malheureusement pas reprendre en détail, mais qui ferait aussi la dimension historique et politique du château, plus encore que du procès, dans la mesure où ce seraient plusieurs états successifs et différents de la littérature occidentale qui seraient retraversés par ce roman finalement très actuel et très retraversés du roman, retraversés du roman courtois, retraversés des rapports de maîtres à serviteurs. Et là, il faut peut-être aller lire directement Marthe Robert. Et d'autres choses encore, oui, c'est un grand livre, c'est un livre souverain dans l'arpentage de l'écriture de France Kafka. Merci beaucoup Jean-Pierre Morel, merci. Lire Marthe Robert, c'est bien, mais vous lire, c'est mieux encore. Les deux analyses que vous avez faites du procès et du château sont disponibles dans la collection Foliothèque chez Gallimard. Et puis on n'oublie pas non plus le cahier de l'air de Kafka qui date de 2014 et que vous avez co-dirigé. Cette émission a été rendue possible par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Stéphanie Vélin et Anthony Thomasson. Demain, nous regarderons comment la sociologie peut être aussi une porte d'entrée dans la compréhension de l'œuvre de Kafka. Nous serons pour ce faire avec le sociologue Bernard Lahir, mais pour l'heure, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Merci Mathieu. La compagnie, bonjour. J'aurais pu, j'aurais pu, égrène le poème Hypothèse qui ouvre l'espoir à l'arraché d'Abdelatif Lahabi au castor astral. J'aurais pu me réfugier dans une grotte, en sceller l'entrée, m'y exercer à la surdité, la cécité, l'insensibilité, en finir avec le vacarme des images et livrer ma mémoire au grand réparateur qu'est l'oubli. Mais non, non, Abdelatif se souvient. Je me souviens, écrit-il, je me souviens du tortionnaire parlant de ses années d'emprisonnement au Maroc. Je me souviens du tortionnaire. À aucun moment, il ne m'a humilié. Dans ses yeux grands ouverts, j'écrulire de l'étonnement. C'est comme s'il était en présence d'une matière, n'obéissant à rien. Un morceau de bois où les clous ne rentrent pas. Une barre d'acier plus fragile que du cristal. Une motte d'argile qui ne veut prendre aucune forme. Cruche, gobelet ou tagine. Un tambour n'émettant que des sifflements. Il peinait le bougre, m'insultait copieusement, sans beaucoup d'imagination, me giflait des deux mains à la fois avec un sens du rythme indéniable, me rouait de coups sans trop de conviction, et pour souffler un peu, me suspendait un croc comme cela se fait en terre d'islam, avec le mouton écorché lors de la fête du sacrifice. Il allumait alors une cigarette, la buvait jusqu'au sang, et malgré la folie de la douleur où il m'avait plongé, je continuais à lire, dans ses grands yeux ouverts, le même étonnement. Cela dit, jamais, à aucun moment, il ne m'a humilié. Un non-silence avant de passer à hâte. Je n'ai plus le temps de la patience. J'abandonne la sagesse aux poètes, du réalisme, aux peintres du compromis, aux musiciens de la sérénité. J'ai hâte d'une vraie fin et d'un vrai recommencement, d'une reconfiguration de l'univers où des milliers de planètes seraient peuplées, comme le fut la nôtre, où nous aurions la liberté de vivre dans la galaxie de notre choix. J'ai hâte d'un futur clair, net et précis, pour une fois inventant, du tout au tout, son propre passé. « Lacune, » dit-il, « mes lacunes pèsent des tonnes. Pourtant, si ma bibliothèque venait à s'écrouler, je pourrais, à l'instar de l'illustre Al-Jahiz, mourir écrasé par tous les livres que j'ai lus. » Et pour finir, à voix basse. Je croyais que la poésie me protégeait. Je découvre qu'elle me rend plus vulnérable. La page que j'ai lue et par acquis de conscience relue est trop lourde. Je n'ai plus la force de la tourner. J'ouvre les yeux avec cette peur au ventre de ce que je vais voir. Imaginez, encore et toujours, je m'en mors les doigts. J'hésite à respirer trop fort. La charogne, le charnier ne sont jamais loin. Ma surdité, hélas, n'est pas totale. La tête s'est de nouveau détachée du corps. J'ai oublié comment je faisais pour les ressouder. L'illusion est reposante. Reconnaissons-lui au moins cette vertu. Le silence parle mieux de l'incompréhension, de la douleur, de la folie ordinaire. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes. Bonjour Tiffen, les auditeurs vous retrouvent demain et moi je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série France Kafka dans la compagnie des auteurs à l'occasion de la sortie en pléiade de ses oeuvres complètes retraduites. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Kafka est mort en 1924 à l'âge de 41 ans avec le sentiment d'être déjà vieux depuis longtemps. À part la métamorphose, aucune de ses oeuvres célèbres n'a été publiée de son vivant et il avait ordonné à son ami Max Bord de brûler l'ensemble de ses manuscrits, ce que ce dernier, bien sûr, n'a pas fait. Toute sa vie, il aura souhaité vivre comme tout le monde et tendre vers une sorte de stabilité, y compris amoureuse, sans jamais y parvenir réellement, comme nous l'avons vu lundi avec Florence Banco, au cours d'une émission disponible en téléchargement. Et puis mardi, Jean-Pierre Lefebvre est venu évoquer l'écriture à la fois transparente et énigmatique de Kafka. Il nous a parlé également de quelques-uns des rapports qu'il entretenait avec son corps, rapports particulièrement angoissés. Enfin, hier, avec Jean-Pierre Morel, nous sommes revenus sur les deux romans les plus célèbres de l'écrivain, ceux qui ont donné le ton de son univers, c'est-à-dire Le procès et Le château. Aujourd'hui, pour nous demander comment on peut mieux comprendre Kafka grâce à la sociologie, nous sommes avec vous, Bernard Leïre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'ENS de Lyon, ville où nous vous joignons aujourd'hui en duplex. Vous avez écrit un gros ouvrage intitulé « Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire » que vous avez publié en 2010 aux éditions de La Découverte. Vous aviez d'ailleurs déjà parlé de Kafka dans un autre de vos livres, « La condition littéraire », sous-titré « La double vie des écrivains ». C'était déjà à La Découverte, mais c'était en 2006. Et vous évoquiez Kafka comme une figure idéale typique de l'écrivain qui a à la fois un métier alimentaire, mais qui n'imagine pas d'autres raisons de vivre que d'écrire. Alors, vous aviez choisi Kafka, mais d'autres écrivains ont cette même caractéristique, d'avoir à la fois un travail alimentaire parallèle à leur vocation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet écrivain-là et pas un autre ? Bernard Leïre. Oui, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre quelqu'un que je n'arrivais pas à comprendre, au fond. Parce que je lisais Kafka, mais ça restait très mystérieux pour moi. Donc, comme je voulais essayer d'établir des liens très forts et pas simplement anecdotiques entre la vie de l'auteur, ses expériences et son œuvre, je ne voulais pas aller vers des auteurs plus faciles, on va dire, qui font de l'autobiographie qui est généralement assez repérable facilement, dans des romans réalistes, où on parle quasiment de soi. La transposition est très légère. Kafka, quand on dit qu'il parle de lui, il parle de sa vie, il parle de sa vie comme écrivain tchèque, de langue allemande, juif, dans une famille donnée, etc. On ne le voit pas trop apparaître comme ça, de manière évidente, dans l'œuvre. Donc, c'est ça qui m'intéressait. C'était essayer de comprendre un auteur qui n'était pas simple à comprendre. Donc, c'est finalement la difficulté qui vous a tenté chez Kafka, et vous posez une question, qui est une question assez vertigineuse, et qui est, pourquoi Franz Kafka écrit-il ce qu'il écrit, comme il écrit ? Oui. C'est une question totale. Ben oui. Parce que je pense qu'on peut à la fois comprendre les types de situations qu'il construit littérairement dans son œuvre, et aussi son style, sa manière d'exprimer ses expériences, ses situations. Et en tirant les fils, on voit très bien comment, à la fois la manière d'écrire, mais évidemment, les situations qu'il travaille, qu'il met en œuvre de manière très récurrente, presque obsessionnelle dans son œuvre, comment tout ça ne peut se comprendre au fond, en tout cas, c'est le pari que j'ai fait, si on ne comprend pas sa propre expérience de vie. Et en même temps, vous dites bien qu'il ne s'agit pas d'objectiver totalement la littérature de Kafka. Ce serait pour vous impossible de limiter son interprétation à la sociologie ? Ce que je dis, il y a un vrai débat sur la question de l'interprétation des œuvres littéraires. Moi, je pense qu'il y a trop de chercheurs qui pensent qu'il y a une infinité d'interprétations. Je pense que le travail des chercheurs, c'est au contraire d'essayer de limiter les interprétations, en tout cas, vraisemblables. Essayer de ne pas tomber dans des délires, parce qu'autour de Kafka, il y a quand même beaucoup de délires interprétatifs. C'est un auteur tellement mystérieux, et son œuvre peut se prêter à tellement de projections, d'identifications, de situations qu'il n'avait pas en tête au moment où il écrivait, que c'est très difficile de ne pas produire une infinité d'interprétations. La question est de savoir s'il y a des interprétations de type scientifique, c'est-à-dire ce qui était dans l'horizon de Kafka quand il écrivait ce qu'il écrivait. Et c'est là où se place l'historien, l'anthropologue ou le sociologue, qui essaye de remettre Kafka au moment où il est en train de créer, dans le processus de création littéraire. Et en même temps, vous avez conscience, j'imagine, de choquer un certain nombre de littéraires, entre guillemets, purs. Roland Barthes disait lui-même que, selon lui, rien d'autre que le langage ne comptait en littérature. Vous le mentionnez d'ailleurs, mais vous passez cet obstacle. Finalement, comment est-ce que vous le passez, cet obstacle-là ? Déjà, Barthes a au moins l'intérêt de dire les choses clairement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il a des formules extrêmement nettes sur le fait que nous n'avons pas à aller chercher à l'extérieur de la littérature des principes d'explication de la littérature. Donc, il n'y a pas de hors-littérature possible, le texte, rien que le texte, et on s'en tient à ça. Il y a même des commentateurs qui, dans le même sens, ont pu penser que c'était super d'avoir un auteur dont on ne connaissait rien pendant très longtemps. On n'avait pas, pendant longtemps, on n'a pas eu accès au journal, à la correspondance, etc. Donc, on avait que le texte. C'était mystérieux et on pouvait le commenter hors de toute référence. Le problème, c'est que même Barthes, quand il commande Kafka, il fait référence à des expériences biographiques, et notamment au rapport à son père, qu'il connaît par la lettre au père, qui n'est pas un acte littéraire, même si c'est une très belle lettre. C'est une lettre qu'il a adressée, enfin, qu'il voulait adresser à son père, et que sa mère a interceptée, on va dire. Donc, même Barthes n'arrive pas à suivre le programme qu'il fixe. Et moi, je pense qu'il faut accepter le fait que les textes littéraires sont produits par des êtres tout à fait de chair et de sang, faits d'expériences sociales diverses et variées, qui ont eu des motivations pour rentrer en écriture plutôt que d'avoir envie de faire du commerce international ou je ne sais quoi. Et qu'il faut comprendre tout ça, il faut comprendre pourquoi il rentre en littérature, quelle pulsion expressive ils ont, qui les motive, qui les fait avancer, et qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Quelque chose comme ça. Alors, évidemment, en disant ça, on n'a pas dit grand-chose. Après, il faut travailler. Il faut travailler de près les expériences qui ont été celles de Kafka. Il se trouve que c'est un auteur dont on connaît beaucoup de choses, parce qu'évidemment, il a attiré tellement de recherches qu'on a beaucoup de choses, biographiques, démographiques, sur le contexte de l'époque, sur le contexte même de... Enfin, sur sa généalogie familiale. Il y a des chercheurs qui sont remontés très très haut dans la généalogie de Kafka, etc. Donc, on a beaucoup de choses qui permettent vraiment de situer Kafka. Beaucoup de choses, mais peut-être trop de choses, parce que vous, vous avez dû vous astreindre à lire, alors... Bon, à la fois tout Kafka, ça encore, ça va, mais aussi toute l'exégèse, j'imagine. Et puis, à partir du moment où vous faisiez un travail réellement scientifique, toutes ces sources-là devaient entrer dans votre recherche. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, Bernard Laïa. Eh bien, oui. Alors, toutes les exégèses, non, parce que c'est impossible. C'est sans doute l'auteur qui a produit, qui a suscité le plus de commentaires, d'exégèses, d'interprétations diverses et variées. Mais, en revanche, toutes les recherches précises sur les contextes, on a des procès-verbaux de l'époque montrant qu'il y a de l'antisémitisme autour du magasin du père, par exemple. Enfin, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. On sait, encore une fois, toute la généalogie familiale, avec une branche maternelle qui n'est pas de même nature que la branche paternelle. Elle est un peu plus culturelle, elle est plus bourgeoise. Le père est vraiment issu d'un milieu assez pauvre. On connaît des tonnes de choses, en fait. Alors ça, effectivement, il faut le lire. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la vie à Prague, à l'époque, avec des Juifs, des catholiques. Les Juifs, évidemment, ne sont pas dominants, comme vous pouvez l'imaginer. Que c'est un début d'assimilation des Juifs et de périodes plutôt favorables. Son père en a profité. Voilà, il faut comprendre tout ça. C'est une situation linguistique compliquée où on est à Prague, on parle le tchèque, mais aussi l'allemand. Et Kafka parle un allemand qu'il sait un peu illégitime. Alors justement, on peut peut-être rentrer plus précisément dans cette étude du contexte, et en particulier dans le rapport qu'il a eu avec le milieu praguais. Pour cela, je voudrais vous faire entendre en introduction une archive de Milan Kundera. C'était en 1987. Il y a une image de Kafka comme un météorite qui a tombé du ciel, comme un Robinson qui vit seul dans une île tout à fait inconnue qui s'appelle Prague. C'est-à-dire, Kafka n'était pas un Robinson, il était vraiment ancré dans une tradition très vivante de la culture de l'Europe centrale et surtout de la culture pragoise. Prague, c'est la métropole du fantastique. Qui étaient les grands écrivains allemands d'Aprak que le jeune Kafka pouvait admirer ? Aucun auteur réaliste, mais Gustav Mehring. Ce n'est pas Gustav Mehring, l'auteur du Golem, mais des nouvelles et des romans fantastiques. En Occident, c'est dans le fantastique qu'on voit l'originalité et l'apport spécifique des Kafka. Or, c'est le contraire. Du point de vue de l'évolution de la littérature pragoise de l'Europe centrale, au contraire, c'est le fantastique qui fait le côté très traditionnel des Kafka, le côté très pragois. Et c'est au contraire, par l'extraordinaire sens de la réalité, par la lucidité, que Kafka a dépassé, surpassé, surmonté les limites de cette tradition. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Bernard Laillère, je vais vous demander de réagir à ce que vient de dire Milan Kundera, et puis peut-être de nous expliquer quels peuvent être les déterminismes, justement, historiques, sociaux, géographiques, qui viennent du fait que Kafka est né là où il est né, et pas ailleurs. Alors, je ne peux qu'adhérer aux propos de Milan Kundera. Déjà, effectivement, il dit bien les choses. Au départ, on a pris Kafka comme une sorte de Robinson sur une île, un être un peu mystérieux qui n'est pas du tout ancré géographiquement, historiquement. Alors, effectivement, il est à Prague, et Kundera dit bien qu'il utilise des traditions qui sont fantastiques. On l'a appelé un fabuliste réaliste. C'est quelqu'un qui fait à la fois du fantastique et qui est extrêmement réaliste. Enfin, Milan Kundera le disait. Moi, je pense que c'est très important de comprendre qu'il est effectivement le produit de nombreuses influences du point de vue du genre. Là, on est du côté du genre du discours, pas des contenus de sa littérature et des situations qu'il met en scène, mais de la nature un peu particulière de cette littérature. Alors, il est à la fois, effectivement, très lié à des traditions qui mettent le fantastique en avant. Il y a aussi un côté onirique. Il a Lufreude, par exemple, et il utilise sans doute une partie de ce qu'il connaît du rêve et de ses propres rêves qu'il retranscrit. On a une soixantaine de rêves de Kafka qu'il a notées dans ses journaux, qu'il envoyait dans des correspondances à des amis, etc. Et il s'est beaucoup fondé sur les rêves aussi, qui ont un côté fantastique, pour cadrer ces situations. Donc, il utilise ça et en même temps, il est extrêmement réaliste. Il a un projet de dire la vérité sur lui-même et sur le monde. C'est énorme. Et d'ailleurs, on pourrait dire que c'est un projet philosophique ou scientifique. Kafka veut véritablement à des visées de vérité. Il veut dire des choses sur le monde qui sont importantes, que les gens ne veulent pas voir. Il sait que c'est sale. Il sait qu'il veut dévoiler. Il y a l'idée de dévoiler, de réveiller les gens qui sont endormis, etc. Et c'est au confluent de ces choses-là qu'il a construit son oeuvre littéraire. Mais plus globalement, on va dire que le fait d'être à Prague, qui n'est pas la capitale la plus dominante... C'est juste une grosse ville de l'Empire. Avec une vie littéraire extrêmement dynamique. Il y a des cafés, il y a beaucoup de conférences. Il est allé à l'université et suivi des tonnes de conférences avec son ami Max Brode et d'autres. Qui était en droit, souvent, comme lui. Puisqu'il a un doctorat en droit. Et donc, c'est à la fois une capitale secondaire par rapport à, d'abord, Berlin. Et puis après, Vienne. Et qu'est-ce que ça peut... Il est un peu à la marge. Ce côté secondaire, c'est le fait de se sentir à la marge. Et puis, c'est aussi un peu comme vous commenciez à le dire tout à l'heure, le fait que lui-même est juif. Dans une ville, il y a un moment où il y a des violences anti-juifs. Est-ce que ça, ça influe, j'imagine que oui, dans la littérature, dans ce qui deviendra la littérature de Kafka ? Oui. Alors, il n'y a pas... Enfin, je ne crois pas me tromper. Il faudrait faire l'analyse entière et systématique du corpus en cherchant le mot. Mais je ne crois pas qu'il y ait le terme juif dans aucune de ses nouvelles, aucun de ses récits, de ses romans inachevés, etc. En revanche, il y a la figure du paria en permanence. Il a mis en scène beaucoup d'étrangers, de gens qui sont là et qui ne sont pas attendus, qui sont rejetés, qui ne sont pas dans la bonne communauté, etc. Et lui, c'est un étranger parfait, d'une certaine façon. Kafka, c'est quelqu'un qui se sent étranger à sa propre famille, pour plein de raisons. Mais il va refuser l'héritage du père. Son père voudrait qu'il devienne commerçant comme lui. Il ne le veut pas. Il devient écrivain. Donc, il a accepté de faire des études comme son père voulait qu'il fasse. Donc, il a fait du droit. Généralement, ça menait à des affaires, à des choses commerciales. Voilà. Et son père voulait le faire devenir quelqu'un comme lui. Il lui a mis une entreprise entre les mains, etc. Ça n'a jamais marché. Kafka ne voulait pas. Il voulait être écrivain. Donc, déjà, il se sent étranger, mal vu par sa famille, etc. Il se sent étranger aussi par rapport à ses amis, qui se marient assez rapidement. Lui, il n'arrive pas à se marier. Il a des problèmes sentimentaux. Il a des problèmes avec le mariage. À la fois, il trouve que ce serait l'accomplissement idéal. Et en même temps, il n'y arrive pas. On pourrait revenir là-dessus. Mais c'est quelque chose qui le travaille tout au long de sa vie. Donc, il est étranger aussi à ses amis et à cette situation de toute sa génération qui va se marier petit à petit. Il est aussi étranger avec une langue allemande. À chaque fois qu'il va, par exemple, dans un sanatorium, parce qu'il souffre de tuberculose, on remarque chez lui un accent. On lui dit, mais vous ne parlez pas, vous n'êtes pas de Berlin, vous n'êtes pas... Il comprend qu'il parle un allemand, mais pas complètement légitime, avec un accent, etc. Et donc, il se sent un peu étranger à la propre langue qu'il maîtrise le mieux. Et à chaque fois, il est étranger, partout, vis-à-vis des femmes, des institutions, dans son travail, évidemment. J'oublie un point important. Et aussi, donc, dans sa famille, justement, je pense que c'est le moment de parler un peu davantage de la lettre au père. Parce qu'évidemment, quand on fait de la sociologie, on s'intéresse beaucoup aux rapports dans la famille. Je vous propose d'écouter un extrait de cette lettre au père, lue ici, par Dominique Blanc. Très cher père, en ce qui te concerne, les choses se sont toujours présentées très simplement, du moins pour ce que tu en as dit devant moi, et sans discrimination devant beaucoup d'autres personnes. Tu voyais cela à peu près de la façon suivante. Tu as travaillé durement toute ta vie. Tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. En conséquence, j'ai mené la grande vie. J'ai eu liberté entière d'apprendre ce que je voulais. J'ai été préservée des soucis matériels, donc je n'ai pas eu de soucis du tout. Tu n'as exigé aucune reconnaissance en échange, tu connais la gratitude des enfants, mais tu attendais au moins un peu de prévenance, un signe de sympathie. Au lieu de quoi, je t'ai fui, depuis toujours, pour chercher refuge dans ma chambre, auprès de mes livres, auprès d'amis fous ou d'idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais allée te trouver au temple. Je n'ai jamais été te voir à Fransensbad. D'une manière générale, je n'ai jamais eu l'esprit de famille. Je ne me suis jamais souciée ni de ton commerce, ni de tes autres affaires. J'ai soutenu Hotla dans son entêtement. Et tandis que je ne remue pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il s'ensuit que ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches, comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce ne soit celui d'avoir été trop bon pour moi. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Bernard Lahir, là encore, qu'est-ce que la sociologie peut nous apporter dans la compréhension de Kafka, de son attirance pour la littérature, quand on regarde son rapport avec, bon là en l'occurrence son père, mais peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de sa mère, enfin, avec ses parents, et puis son origine familiale, voire même une généalogie qui peut remonter un petit peu plus haut. Alors déjà, sa lettre au père est tout à fait bouleversante. Enfin, moi je la trouve à la fois, c'est difficile de la commenter comme sociologue, tellement cette lettre est sociologique. Ça peut paraître bizarre. Et tellement littéraire aussi, quand même. Ah, mais les deux. Mais le sociologue peut aussi bien écrire, en fait. Ça peut arriver. On en est sûr. Donc, Kafka s'adresse à son père en lui disant, bon, on va essayer de comprendre. Ils sont en conflit. Bon, ça ne va pas dans la famille. Et il lui fait cette lettre, qui est très très longue, je ne me rappelle plus le nombre de pages, mais enfin, ce n'est pas une lettre de deux, trois pages. Oui, c'est un texte. Voilà. C'est quelque chose qui... C'est une façon de faire le bilan et le point, en lui disant, bon, je ne suis pas responsable, mais tu n'es pas responsable non plus de ce qui nous arrive. Il nous arrive quelque chose et je vais essayer de le débrouiller. Au fond, c'est ça qu'il lui dit. Et donc, il analyse toute la structure familiale. Il lui dit, tu as telle position, tu te comportes comme ça parce que tu as eu le parcours que tu as eu. Donc, il s'était dit dans l'extrait lu par Dominique Blanc, c'est-à-dire le côté homme qui a réussi. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre, son père. Il s'est travaillé très tôt, qui a fait ses universités, comme disait Kafka, à l'armée. Il est rentré très tôt à l'armée. Donc, c'est lui-même l'homme d'une rupture par rapport à son propre père, le père de Kafka. Il est en très grande ascension sociale. Il travaillait à l'âge de 13 ans. Il arrive à se hisser. Alors, c'est plutôt une période favorable aux Juifs qui sont assimilés, qui sont acceptés un peu plus dans les villes, etc. Il bénéficie de ce mouvement-là. Il fait un beau mariage, comme on dit, parce qu'il épouse une fille juive, mais de la bourgeoisie, qui a déjà pris de l'avance du point de vue de la position sociale. Mais d'une famille qui va être une famille où on trouve des gens plus originaux, plus de célibataires aussi, plus de gens qui lisent, plus de gens qui réfléchissent, que du côté du père, où, comme on l'a dit, on est d'extraction plus basse, entre guillemets. Donc ça, ça peut être aussi important, j'imagine, dans la construction de Kafka. C'est très important. C'est très important parce que Kafka s'identifie au pôle féminin. Il est clairement du côté de sa mère. Et d'ailleurs, on le compare à un oncle qui est un oncle fou. Donc lui, il a vite compris qu'il était regardé comme un fou. Il le dit dans l'extrait, là. On l'a entendu. Voilà, tu me reproches de fréquenter des fous, c'est-à-dire des artistes, des gens qui font des choses un peu bizarres, etc. Donc là, ce qui se joue entre la branche maternelle et la branche paternelle, c'est un conflit entre l'économique et le culturel, d'une certaine façon. La mère représente plus ce pôle-là et Kafka en a bénéficié, d'une certaine façon, dans son éducation, dans le souci de lui donner une éducation bourgeoise très développée. Il a eu des enseignantes de français, il a lu très tôt, etc. Donc il a bénéficié de tout ça. Pour revenir à la question de l'héritage, le père est en rupture par rapport à son propre père et Kafka est en rupture avec son père. Donc il y a quelque chose que vous soulignez bien, d'une sorte d'hommage finalement rendu à la personnalité en rupture du père en étant lui-même en rupture. Mais finalement, ça ne fait que des lignes brisées. Personne n'arrive à être dans la continuité d'une génération à l'autre dans la famille Kafka. Oui, mais d'une certaine façon, c'est assez drôle parce que c'est un peu le même parcours que celui d'un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein qui a refusé l'héritage de son père qui était un grand industriel mais qui, en refusant l'héritage et en repartant à zéro dans un autre domaine, finalement refaisait le même geste que le père qui était parti de très bas. Donc, en fait, ils se mettent dans une situation d'hériter plutôt de l'attitude du père parce que Kafka rentre dans un domaine c'est l'intellectuel de première génération, comme on dit. Son père n'était pas un intellectuel et donc il fait un pas de côté. Sauf qu'il a intériorisé quand même toutes les valeurs de son père. C'est ça le drame de Kafka et qui va développer dans son œuvre est lié à ce point-là. C'est-à-dire que son père, il est admiratif de son père. Contrairement à ce qui est dit dans l'extrait là, c'est beaucoup plus compliqué. Il dit, oui, je ne me suis jamais occupé de tes affaires, de ton commerce, etc. C'est plus compliqué. Il n'arrête pas de dire que son père est admirable. Il est admirable pourquoi ? Parce que c'est un homme de volonté ? Absolument. C'est un homme fort. C'est un homme puissant. C'est un homme d'action. Il le voit. Il a des passages de description de son père dans le magasin. Il voit quand même une sorte de Dieu qui est là et qui règne sur tout, engueule les employés, est extrêmement actif, puissant. C'est aussi pour lui, quelqu'un qui a réussi à se marier, à faire des enfants, à s'élever socialement, etc. Pour lui, c'est une force. Et il est admiratif de cette force. Et il se voit toujours comme le point faible dans cette relation. Et d'ailleurs, quand on voit les photos, où lui-même les commente parfois, parce qu'il dit, je me rappelle petit, quand je te tenais la main, c'était comme un petit sac d'os qui tenait la main d'un géant. Et quand on les voit sur des photos, on voit que ce n'est pas les mêmes gabarits. Kafka mangeait très peu, il est très maigre, il est quasi anorexique. Et il a un père qui mange, il le décrit comme mangeant beaucoup, des saucisses, des choses qui, lui, le dégoûtaient profondément. Donc il y a une opposition très très forte entre le père et le fils. Et en même temps, une admiration du fils pour le père. Donc ça embarrasse sa vie en permanence. On ne peut pas, Bernard Lahir, parler en sociologue si on ne parle pas de profession, si on ne parle pas de formation. Et là encore, vous rappelez le fait que Kafka est un juriste qui va travailler dans une société d'assurance. Et pour vous, c'est loin d'être anodin. Et ça permet de comprendre en grande partie les grandes thématiques de l'œuvre. Non seulement les thématiques, mais le style. Alors pour commencer par les thématiques, effectivement, ça n'est pas un hasard s'il écrit des textes qui font explicitement référence à des scènes judiciaires. Vous avez le verdict, cette nouvelle qui est très connue. Vous avez évidemment le procès avec la machine judiciaire qui est au centre. Il y a beaucoup de situations utilisées, d'images judiciaires utilisées par Kafka. Donc il utilise ça parce que c'est son univers professionnel. Donc Kafka n'aurait pas écrit le procès s'il n'avait pas été un juriste. C'est ça un peu que vous dites ? Ce n'est pas aussi mécanique que ça, mais il aurait pris d'autres images. Il aurait utilisé d'autres cadres pour faire la métaphore centrale de son œuvre. Mais effectivement, ça joue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis alors, de manière plus subtile, il y a le style. Il écrit un peu comme un juriste quand même. Il a une écriture qui simplifie en permanence. Il déteste tout ce qui est lyrique, tout ce qui est fusion. L'écriture juridique n'est pas toujours très simple. Pardonnez-moi Bernard Laillère. Oui, mais simple dans un sens, oui, vous avez raison, il faut que je précise. Quand vous écrivez un cas, sans jeu de mots d'ailleurs, sur... Voilà, vous avez une affaire, il y a un cas... Une jurisprudence. Voilà, une jurisprudence. Eh bien, vous utilisez souvent des abréviations, juste la première lettre du nom ou du prénom. Donc, ça n'est absolument pas étonnant que Kafka ait mis un cas ou un Joseph K, etc. Ça, c'est très fréquent dans la littérature juridique. Et puis, vous avez une absence de toute description, la plupart du temps, des personnages. Vous cherchez les descriptions, par exemple, de Joseph K dans le procès. Non, plutôt de K dans le château. Et vous voyez qu'on sait à un moment donné qu'il a les yeux noirs. Voilà, c'est tout ce que vous savez. On ne sait pas qui il est exactement, ni pourquoi il arrive. On le devine vaguement, mais justement, c'est tout l'intérêt de ne pas s'attarder précisément à la biographie du personnage. Oui, Kafka n'est pas un romancier réaliste au sens de Balzac. Balzac multiplie les références à comment les gens sont habillés, comment ils se tiennent, comment leur coiffure, tout ce que vous voulez, et même description de paysage. Chez Kafka, il n'y a plus rien de tout ça. Les personnages jouent des rôles. Ils sont là pour une fonction particulière et dans des situations particulières. Or, l'écriture juridique va à l'os, si je puis dire, puisque l'idée, c'est d'arriver à dire quelque chose d'une situation qui est juridiquement traitable. Alors Bernard, vous restez avec nous, on va continuer cette conversation sur Kafka et la sociologie, juste après la traditionnelle chronique de La Compagnie des auteurs. La Compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Et comme chaque jeudi, nous demandons à une grande lectrice ou un grand lecteur de venir évoquer librement l'auteur dont il est question ici toute la semaine. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Olivier Barbaran. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, spécialiste notamment de la poésie d'Aragon. Vous êtes poète vous-même et vous êtes, je crois en tous les cas que vous l'êtes, amateur de Kafka. C'est bien ça ? Oui, aussi surprenant que ça puisse un peu paraître tant Kafka ne représentait pas pour le lecteur que j'étais une écriture qui corresponde véritablement à mes goûts premiers. Mais c'est ce genre d'amour qu'on a pour des auteurs qu'il a fallu conquérir et qui ne répondent pas d'emblée à votre sensibilité. Ce que j'ai retenu de lui, c'est un certain degré d'abstraction qui au départ pouvait me faire m'éloigner de lui. J'aime aussi la chair des choses et il est plutôt dans des constructions mentales et en même temps ces constructions mentales sont absolument sensibles, vibratiles et elles ne vous quittent plus. C'est un poète Kafka ? Je crois que oui. Je crois que oui. Et par les constructions imaginaires qui sont les siennes dans l'amplitude des romans et aussi par l'extraordinaire puissance de certaines phrases, notamment dans ses écrits les plus intimes, c'est-à-dire les lettres à Milena ou la lettre au père. Alors la lettre au père, c'est peut-être le texte qui vous est le plus cher, Olivier Barbaran, pour quelles raisons ? Parce qu'il correspond davantage sans doute à ma propre sensibilité en ce que j'y entends une voix alors que tout le travail de Kafka consiste à faire passer sa voix derrière des grandes figurations un peu abstraites. Là, on est au plus près de la personne, de la fiction autobiographique, je dis bien fiction, mais en même temps de la déclaration autobiographique et c'est sans doute une littérature qui me correspond davantage. Je ne suis pas sûr qu'elle soit exclusivement une clé, je ne veux pas réduire l'univers de Kafka et ses élaborations les plus profondes du point de vue politique, historique, intellectuel, philosophique à cette seule clé du rapport à la paternité. Mais il me semble qu'il se joue quand même quelque chose comme la source d'une voix et c'est ça qui m'y a bouleversé. Qu'est-ce que Kafka vous aurait appris et peut-être qu'il ne vous a pas appris les mêmes choses au fur et à mesure de vos diverses lectures ? Vous avez parfaitement raison d'insister sur ce point. C'est un auteur aussi dont la richesse est telle que je ne l'ai pas lu de la même manière de décennie en décennie. Y revenant régulièrement, mais je me souviens très bien de l'effroi et du sentiment de répulsion et de mise à distance de l'adolescent que j'étais à la lecture des premiers textes et d'abord de la métamorphose tout simplement, mais qui m'avait effrayé et dont j'avais décidé que c'était justement intellectuel, une construction pour mieux me défendre d'une certaine façon de rentrer en connivence avec ce texte ou de l'entendre déferler en moi. Et puis, le caractère glacé a fait place à une autre tonalité dont je pense qu'elle est aussi chez Kafka et qu'il m'a fallu l'apprendre à l'entendre, c'est-à-dire comme un immense éclat de rire tragique qu'il peut y avoir. Mais ce comique, les jeunes gens ne sont pas forcément pronts à l'entendre, il faut avoir un peu vieilli. Et puis quelque chose se stabilise qui me fait dire que ce n'est ni du comique évidemment, ni cette construction glacée, mais quelque chose de beaucoup plus finalement complexe que ces deux tonalités successives qui ont servi un peu à me préserver. C'est un auteur à mon avis que j'ai dû construire ou conquérir en moi pour laisser entendre la vérité qu'il déploie. Mais c'est un auteur pour la jeunesse ? Il y a des jeunesses peut-être plus fortes que la mienne qui sans doute y gagneraient, oui. Alors vous avez pensé en réfléchissant à un poète qui pourrait d'une manière ou d'une autre entrer dans l'orbite de Kafka, à Franck Venay qui vient de disparaître, c'est peut-être aussi pour lui rendre hommage que vous avez envie de parler de lui aujourd'hui, Olivier Barbar. C'est d'abord pour lui rendre hommage et parce qu'il vient de disparaître. Mais il est vrai que lisant le dernier texte qui est un texte posthume et déjà ce simple signe est déjà un signe un peu kafkaïen qui est l'Enfant Rouge, il m'a semblé entendre dans cette manière justement d'aller à la rencontre de l'origine d'une voix en en assumant les fragilités quelque chose de ce que j'aime dans la lettre au père c'est-à-dire le dénudement de ce qui constitue l'enfance en nous et qui continue de travailler et une enfance qui n'est pas forcément mièvre. Et je crois qu'il y a aussi dans le positionnement devant l'histoire de Frank Venay devant ce sentiment de sujets qui veulent absolument être libres mais qui ne se construisent pas en conquérant. Frank Venay ne s'est jamais pris ni pour Claudel ni pour Victor Hugo mais plutôt il a essayé de dire ce qu'était de se débattre dans des situations historiques qui vous sont faites. Et là je crois qu'il y a quelque chose en tout cas comme un écho d'un positionnement que Kafka nous a appris. Vous voulez nous en lire un extrait ? Oui, un court extrait. C'est un texte passionnant qui se donne là aussi d'une seule traite sans paragraphe que ce bref Enfant rouge publié au Mercure de France ce mois-ci. Ce soir je frissonne devant la librairie. Il faudrait pouvoir passer sans encombre de l'ombre à la lumière comme dans un film de Fritz Lang. Ce monde est plus puissant que je ne le suis moi-même. Pense celui qui fut et sera moi de 11 ans. La rue Titon, oui j'y songe. Sommes-nous tristes ? Sommes-nous gais ? Sommes-nous d'accord avec la nouvelle géographie politique du monde ? Il respire. Il sent qu'il pourrait se précipiter à la station Fédère de Chaligny et sauter dans le métro sous les applaudissements des voyageurs aux petites ombres. Tu es chez toi partout dans la ville et ses chantiers. Quelque part, la caisse enregistreuse fonctionne. Lui marche à petits pas, le dos résolument tourné à la scène. Tout s'achète et se vend. Comment trouver dans ce cafarnaum un analyste comportementaliste spécialisé dans le sentiment d'angoisse chez les merles ? Il lui reste ses discours. Merci Olivier Barbaran. Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous terminons aujourd'hui notre série sur France Kafka en nous demandant comment la sociologie peut nous aider à comprendre son oeuvre. Nous le faisons avec le sociologue Bernard Lahir avec nous en duplex depuis Lyon. Et pour entamer cette seconde partie, une archive de la critique Marthe Robert issue d'un entretien qu'elle avait donné à Dominique Arban. Je crois qu'il faut tout de même bien se représenter tous les aspects absolument contradictoires de la personnalité de Kafka. Par exemple, il avait acheté cette usine. Ça paraît tout de même très étrange. Pourquoi ? Eh bien, pour gagner de l'argent. Certainement. Il avait cru vraiment faire une bonne affaire. encore une fois, il admirait énormément les gens qui faisaient des affaires. Mais une fois que cette usine a été dans la possession de sa famille, de lui-même, de son beau-frère et de lui, l'idée de s'en occuper, l'idée d'arracher du temps à la littérature pour passer ses après-midi dans cette usine, surtout au moment où la guerre de 14 a été déclarée, où son beau-frère a été mobilisée, il n'y avait plus personne qui s'en occupait, le rend fou. Je crois que Kafka aurait été fait pour diriger cette usine si justement il avait pu lui donner du temps, n'est-ce pas ? Il était doué certainement pour ça. Ça n'était pas un rêveur. C'est ça que je voudrais surtout souligner. C'était surtout pas un pêcheur de lune. Ce n'était pas un rêveur, ce n'était pas un homme qui cultivait le rêve et le fantasme, mais tout le contraire. Tout ce que nous voyons, si vous voulez, dans ce volume de lettres qui est au fond une partie essentielle de son œuvre, c'est quelqu'un qui au fond ne cherche qu'une chose, c'est se fixer quelque part, se fixer sur terre et pour cela, travailler, avoir un travail manuel. Ce qu'il reprochait surtout à son travail de bureau, c'est que c'était des paperasses, c'était encore des écritures, de fausses écritures, celles-là, par rapport à la littérature et que ça n'était pas un travail productif. Si vous voulez, il souffrait de travailler dans ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième secteur. Il aurait voulu avoir un métier manuel. C'est pourquoi il est allé travailler chez un jardinier et puis ensuite pendant très longtemps chez un menuisier. Une analyse presque sociologique, même sociologique, pourrait-on dire, Bernard Lair de Marthe Robert. Qu'est-ce que vous en regardez ? Oui, mais qu'elle a tout à fait raison. En plus, Marthe Robert qui connaît très bien l'œuvre et le parcours de Kafka est celle qui a sans doute préfiguré tous les travaux de réflexion sociologique sur Kafka. Elle sait qu'il était travaillé par des pollutions contradictoires et qu'effectivement, ce n'est pas un rêveur. Ce n'est pas quelqu'un qui voudrait avoir un contact avec la nature, qui voudrait avoir un contact et qui essaye de l'avoir. Mais en même temps, il reste très urbain. Il voudrait s'émanciper de son père mais il adore son père et il est fasciné par son métier. Donc, il est à la fois dans le dégoût et l'admiration en permanence pour les choses. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup tout au long de sa vie courte. Mais voilà, il a été pris dans des contradictions redoutables parce qu'il a intériorisé à la fois des envies. Il aurait voulu être marié, il aurait voulu être comme son père installé, avoir une entreprise, un commerce. faire des affaires, pouvoir avoir des enfants, les élever, etc. Être un bon bourgeois d'une certaine façon, c'était son rêve et en même temps, il en était incapable. Mais alors, vous dites que c'est un homme qui n'est pas, enfin, vous le dites avec Marc Robert, qui n'est pas forcément un doux rêveur mais ce n'est pas non plus un homme d'action. C'est un petit peu entre les deux quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'observateur. Et l'observateur, c'est précisément un petit peu le sociologue. Enfin, on peut être observateur et en faire de la littérature, du journalisme mais aussi de la sociologie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il était un petit peu sociologue ? Alors, moi, je termine l'ouvrage en disant que ce n'est pas une vue de l'esprit de considérer quand on met toutes les pièces du dossier sur la table que Kafka n'était quand même pas loin de faire de la sociologie parce qu'il y a quand même beaucoup d'indices qui vont dans le même sens. C'est quelqu'un qui ne cesse d'être observateur. Il conseille d'ailleurs aux gens quand ils souffrent d'une situation. Je crois que c'est à Gustave Yanouch qui le disait. Yanouch lui disait qu'il souffrait de sa famille, qu'il ne les supportait pas. Il lui conseillait de les observer pour moins souffrir. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Il écrit à des moments où il est en train d'observer sa famille en train de jouer aux cartes. Il est extérieur. Il a toujours un pas de côté. Donc, il y a une conviction chez lui que ce qui fabrique l'être humain, ce qu'il détermine, c'est peut-être davantage le fait que ce sont des êtres sociaux que des êtres de psychologie. Parce qu'on sait que, même s'il s'est intéressé, et vous l'avez rappelé, aux travaux de Freud, il avait aussi une forme de réticence vis-à-vis de la psychanalyse. Est-ce que ça vous semble correct de dire ça ? Oui, oui. En fait, il dit très clairement, ça pourrait être le propos d'un sociologue tout à fait contemporain, les hommes sont des êtres sociaux de bout en bout. Voilà. Il n'y a pas une chose qui échappe au monde social. Et il s'interroge, il s'interroge sur beaucoup de choses, il se demande pourquoi les gens sont arrivés par exemple à tel métier. Il voit dans la rue quelqu'un distribuer des tickets et il se demande comment une personne peut en arriver là pour faire cette fonction. Et il se demande si lui, il aurait été capable de le faire. Est-ce qu'il a la bonne histoire pour arriver jusqu'à ce point-là à un jour distribuer des tickets ? Vous voyez, il se pose des questions d'ethnologue ou de sociologue. Il est toujours en train de se demander pourquoi les gens font ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il fait ? Et alors, il va chercher les réponses du côté des habitudes qu'ils ont eues, des éducations qu'ils ont eues. Il se demande pourquoi les peuplades de Sibérie dont le nom échappe ne quittent pas leur pays alors qu'il fait si froid et que les conditions sont si rudes. Il répond, il dit en fait ils ont tellement été préparés à ça, ils sont nés dedans donc ils ont intériorisé l'évidence de la situation qui s'est imposée à eux. Donc il fait une analyse un peu du champ si l'on peut dire dans lequel ou des champs dans lesquels se trouvent certaines personnes qu'ils croisent. J'emploie à dessein un mot qui est un mot bourdieusien. Je crois que Bourdieu était votre maître en sociologie et puis surtout lui il avait comme vous travaillé sur la question du champ créatif enfin du champ littéraire et notamment autour du cas de Flaubert dans son livre Les règles de l'art. vous le rappelez également dans votre livre. J'imagine que vous vous êtes beaucoup inspiré enfin que vous avez beaucoup lu ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de Kafka avec le champ justement littéraire le champ culturel dans lequel il évolue et en quoi ça a pu déterminer son travail Bernard Lahir ? A la fois je suis d'accord avec l'analyse de Bourdieu qui consiste à replacer un écrivain à l'intérieur d'un ensemble d'écrivains et en même temps je suis assez critique quand même sur le fait qu'on réduise une littérature et les raisons d'une littérature de ce qui écrit comme c'est écrit à des luttes dans le champ grosso modo ou à des stratégies de concurrence etc. De distinction. Oui de distinction il y a d'autres auteurs donc pour exister dans le champ il faut être différent et au bout d'un moment cette logique là réduit finalement les oeuvres littéraires à des résultats pour réussir un concours ça me paraît limité mais je pense qu'il a raison effectivement il faut se poser aussi la question de Kafka par rapport à quels écrivains il se situe qu'est-ce qu'il lit qu'est-ce qu'il déteste et donc je fais ce travail là aussi dans l'ouvrage mais moi je pense qu'il ne faut pas oublier que Kafka ne naît pas dans le champ littéraire un écrivain ça ne naît pas dans le champ littéraire ça naît dans une famille bêtement et que du coup il faut repartir du début et en plus dans le cas de Kafka ne pas comprendre que c'est ses expériences déjà familiales qui vont être travaillées tout au long de sa vie que même quand il s'intéresse à la politique au pouvoir il lit des anarchistes il lit des socialistes de l'époque etc. mais c'est toujours la figure de l'autorité et on retrouve le père derrière c'est pas une lecture psychanalytique c'est juste qu'il y a un ordre d'expérience et un ordre dans l'expérience et que cet ordre est chronologique qu'on commence par la famille puis ça continue à l'école puis avec les amis au travail et ainsi de suite donc c'est la question de l'autorité la question du pouvoir qui est plus importante pour Kafka selon vous ? moi je pense qu'à peu près 90% de la production kafkaïenne ne parle que de domination et de pouvoir enfin c'est en permanence et surtout du point de vue de ceux qui sont dominés et de la culpabilité qu'ils peuvent avoir du fait qu'ils se vivent comme victimes qu'ils peuvent s'autodéprécier se sentir se sentir plus bas qu'ils ne sont bien souvent tout en ayant des admirations fantasmées pour ceux qui ont le pouvoir il essaye de travailler ça et en même temps dans le procès c'est ça qui était crucial le personnage n'est pas un dominé au sens économique par exemple puisqu'il travaille dans une banque et qu'il a l'air d'être un bon bourgeois oui mais en fait cet aspect là réaliste de l'oeuvre en fait elle n'est pas centrale c'est une formidable métaphore que le procès puisque ça s'ouvre sur l'arrestation de quelqu'un qui demande enfin qui pense du coup être emmené en prison par les officiers de police qui viennent le voir et on lui dit non non continuez votre vie comme d'habitude donc on voit bien que c'est pas une arrestation comme les autres et lui il se met à essayer d'avoir des raisons de cette arrestation et c'est lui même qui va chercher et qui va jusqu'au tribunal pour essayer de voir qu'est-ce qui lui arrive mais c'est un faux tribunal c'est évidemment pas un tribunal réel réaliste c'est un tribunal intérieur à un moment donné pour résumer les choses en fait il y a un avocat qui lui dit peut-être que l'affaire s'arrêterait là si vous arrêtiez d'aller au tribunal c'est quelque chose dans la vie réelle qui ne marcherait pas si on vous convoque au tribunal s'il y a un procès en cours vous ne pouvez pas y échapper en arrêtant d'y penser en arrêtant d'y aller mais c'est parce que Kafka indique de temps en temps que le statut de ce qu'il est en train de raconter et en quoi on est dans la sociologie là parce qu'on est plutôt dans l'extra sociologique justement on est dans l'irrationnel complet non alors c'est mais non pas du tout pas du tout c'est à dire qu'en fait on est dans la sociologie parce que il fait travailler on constate qu'il travaille il fait travailler dans l'ordre littéraire des questions qui lui viennent de la relation notamment avec son père et de toutes les situations qu'il va observer à partir de cette expérience cruciale qu'est-ce que c'est qu'être dominé et qu'intérioriser la domination et de participer par son attitude même à sa propre domination et au fait qu'on devient une victime du pouvoir parce qu'on prête trop au pouvoir et ça c'est par exemple comment son père se comporte avec ses employés dans son magasin c'est à dire qu'il se comporte de manière assez dure oui et puis lui-même dans la lettre au père il dit voilà on attend le soir que tu arrives et on sait qu'on aura fait quelque chose de mal mais on sait pas quoi voilà on sait qu'on va se faire engueuler on sait qu'on va se faire disputer qu'on ne sera coupable de quelque chose mais on ne saura jamais exactement quoi mais on gardera ce sentiment de culpabilité de celui qui est petit qui est faible face au puissant qui sanctionne n'est jamais content rappelle les autres à leur attitude ingrate par exemple dans le cas du père il reprochait à ses enfants de ne jamais assez témoigner de leur gratitude par rapport à ce qu'il leur avait apporté et donc les enfants étaient tous voilà sous domination paternelle dans l'incapacité de vivre mais lui-même pardonnez-moi peut aussi reproduire sur ses soeurs par exemple une forme de domination ah oui complètement c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il il se voyait un petit peu en coach sportif avec ses soeurs il leur disait bon ben voilà on va faire de la gymnastique alors il fallait se mettre un peu dénudé avec une fenêtre ouverte il faisait très froid ça c'est l'ascétisme de Kafka oui mais enfin disons qu'il ne prenait pas forcément de gants avec ses soeurs et ça a été noté par quelques commentateurs le fait que Kafka pouvait se comporter lui aussi de manière un peu tyrannique avec ses propres soeurs mais quand même pour revenir un petit peu à cette idée du champ littéraire que vous évacuez en partie mais pas totalement lui était-il un dominateur dans le champ littéraire même si on sait qu'en fait il n'a que très peu publié ou est-ce qu'il était réellement un dominant parce qu'il avait tout de même le sentiment d'être un écrivain puissant et ça il l'avait intériorisé donc là il serait peut-être du côté de la domination d'une certaine manière qu'en pensez-vous Bernard Leil ? moi ce que je pense c'est que il est là aussi dans une situation très contradictoire il a des moments où il dit dans son journal notamment que il a des ambitions folles en littérature et je pense que dans sa tête il atteint des sommets et il veut atteindre des sommets littéraires que personne n'a atteint bon donc il a de grandes ambitions et lui-même après commente on a des commentaires de Kafka qui lui-même dit mais pour qui tu te prends juste après avoir exprimé ses ambitions il dit pour qui tu te prends c'est très compliqué donc c'est quelqu'un qui visait très très haut littérairement et qui savait qu'il était en train de casser quand même les conventions littéraires de son époque son grand ami Max Brode quand on lit ses textes on voit du roman réaliste c'est du sous-Balzac enfin je sais pas comment dire mais enfin c'est pas un effort littéraire considérable et pourtant ça marchait très très bien il vendait beaucoup de livres exactement l'écrivain sûr de lui qui est dans des maisons d'édition prestigieuses qui a des dizaines de livres publiés etc c'est Max Brode lui il n'existe pas il a publié un recueil de nouvelles qui n'a pas marché du tout et voilà et donc à plusieurs reprises vers la fin de sa vie il estime qu'il n'est pas véritablement un écrivain on devient écrivain quand le monde l'a quand même reconnu est-ce que c'est pour ça qu'il demande qu'on brûle ses manuscrits comment vous l'expliquez vous en sociologue Bernard Lair ça c'est compliqué tout le monde dit qu'il demandait à son meilleur ami de ne pas brûler ses oeuvres ce qui était le meilleur moyen de s'assurer qu'elle ne serait pas brûlée parce qu'il savait très bien que Max Brode était admiratif de ce qu'il faisait et donc on peut s'interroger sur le degré de la coquetterie peut-être oui enfin c'est une manière de dire tout ça ne vaut rien je n'ai pas réussi je n'ai pas réussi à terminer mes romans aucun de ces romans quand même n'a été publié achevé alors que c'est des oeuvres quand même majeures le procès le château Amérique bon tout ça n'a pas été publié et il n'était pas sûr totalement lui-même d'être d'être devenu un vrai écrivain puisque le monde éditorial voilà il n'était pas enfin il n'avait pas beaucoup proposé de textes à chaque fois qu'on lui proposait de publier des textes il le faisait donc ce n'était pas quelqu'un qui était si secret que ça merci merci beaucoup Bernard Laïa pour aller plus loin je conseille à nos auditeurs votre ouvrage Franz Kafka élément pour une théorie de la création littéraire paru aux éditions de la découverte en 2010 également la condition littéraire la double vie des écrivains paru là aussi à la découverte mais cette fois-ci en 2006 c'est la fin de notre série Kafka mais vous devez continuer évidemment d'écouter l'adaptation en 10 épisodes que vous propose France Culture dans le feuilleton c'est à 20h30 tous les soirs il y a 10 épisodes merci à Didier Pinault Anne Vanessa Prévost Laurence Genepin Laurence Malonda Stéphanie Vélin et Inès De Bruyne demain vous retrouvez Manou Farine pour une émission intitulée Les Pavés d'Apollinaire ce sera évidemment de la poésie mais la poésie c'est également tout de suite grâce à Jacques Bonafé Bonjour bonjour la compagnie ces mots seulement nous avons plaisir à vous dire Abdelatif Labi à dire cet espoir à l'arracher parler votre chant à lui j'appartiens pourrait se chanter et maintenant seul le poème compte plus fort que la vie plus fort que la mort j'ose le dire je sais d'où il vient et à bord de quelle douleur ne ménageant ni l'esprit ni la chair à lui j'appartiens et à lui je retourne Alep pas un mot sur Alep tu ne peux pas dit-on quoi que ce soit lorsqu'on reçoit une balle entre les yeux ou un coup de poignard en plein coeur tout au plus long s'offusque quelques secondes avant de s'abandonner au néant en laissant échapper une larme sans se rendre compte de son poids écrasant pas un mot sur Alep tu ne peux pas tu n'es qu'un spectateur impuissant mort de honte piégé dans ce lupanard sordide qui est devenu la langue témoigné dénoncé vas-tu continuer à t'engargariser je te dis pas un mot sur Alep tu ne peux pas 14 décembre 2016 et comment ne pas enchaîner la coupe la coupe est pleine en voici la composition un petit fond de désespoir donnant à la vie cet arrière-goût d'amertume apprécié des vrais connaisseurs un tiers de sang encore chaud garantit humain moins cher que l'eau du robinet un tiers de larmes sucrées salées ayant été versées par les yeux les plus doux deux doigts de dérision millésimés maintenus au frais à férocité constante un zeste de piment emportant la bouche et un nuage de colère noire le tout sans amuse gueule à boire cul sec absolument seul imperturbable face au désastre et pour finir j'atteste j'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le coeur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité celui qui désire ardemment plus pour eux que pour lui même liberté paix dignité celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités j'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui celui qui dès qu'il ouvre les yeux au matin se pose la question que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme 10 janvier 2015 l'espoir à l'arracher Abdelatif Lahabi Jacques Bonafé merci vous nous lisiez cette semaine des textes donc d'Abdelatif Lahabi